C'est un cours qui se fait en deux heures ? Non, non, c'est un cours qui se fait en quatre heures. Là, on ne va vous faire que deux heures sur les glucides pour vous introduire à ces cours. Donc voilà, on vous a un petit coup présenté ce que vont être ces cours. Donc moi, je m'appelle Louise, je vais m'occuper de cette première partie. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est un glucide et ensuite, je vous expliquerai comment on classifie des doses. Alors, très important, je vais vous parler indifféremment de glucides, de sucre, d'oze et de saccharides. Donc, ne soyez pas perdus, tous ces termes veulent dire la même chose. Le titre du cours, c'est glucides, mais je vais énormément parler d'oze et de saccharides. Et ensuite, je pourrais parler de mono-saccharides, mais du coup, je parle toujours de la même chose. Alors, je vais commencer du coup mon cours. Déjà, les glucides, c'est une notion très importante, c'est des composants organiques majeurs. C'est-à-dire qu'on va retrouver des glucides de partout, en très grande quantité. Et ils peuvent être présents sous des formes très variées. Donc, juste en dessous, il y a marqué que les glucides représentent un fort pourcentage de la biomasse terrestre. Ça, c'est une notion assez importante. Et juste à côté, il y a marqué plus grande partie de la matière organique. Ça, c'est quand même à retenir. Et vous verrez qu'en QCM, souvent, quand il y a marqué plus grand ou seulement, il faut faire un petit peu attention. Et du coup, là, il faut bien retenir qu'en effet, c'est bien la plus grande partie de la matière organique. Voilà. Donc, je vais un peu plus rentrer dans les détails avec cette diapositive sur l'importance biologique des glucides. Ils ont une importance biologique majeure, face notamment par deux rôles majeurs. Un rôle structural et un rôle énergétique. Alors, un rôle structural. Pourquoi ? Parce que les glucides, ça va être des molécules de soutien, de protection et de reconnaissance. Juste à côté, je vous ai mis un petit dessin de membrane plasmique. Et du coup, vous pouvez prendre ces mots, regarder votre dessin et essayer de comprendre par là. Les glucides vont composer cette membrane plasmique et vont servir de soutien. Cette membrane plasmique, elle sert de protection. Et cette membrane plasmique, elle va avoir un rôle majeur dans la reconnaissance. Donc, vous voyez, ça, c'est bête à apprendre soutien, protection, reconnaissance. Et si vous faites comme ça un petit dessin dans votre tête, les glucides prennent part à la membrane plasmique et vous faites le lien entre les phrases, vous n'aurez finalement pas tellement à... Vous me dites qu'il y a un léger écho. J'avoue que je vais essayer de déplacer un petit peu mon entier, mais je pense que si je fais la puissance, je ne pourrais pas y faire grand-chose. Voilà, désolée. Désolée. Donc, du coup, c'est un rôle structural très important puisque les glucides... Ah oui, je crois, Castelle, tu as ton micro allumé et c'est pour ça, en fait, on t'entend bouger. Voilà, désolée. Ah oui, voilà, ça va mieux. Donc, du coup, ce rôle structural, il est majeur puisque les glucides, ils vont constituer les molécules fondamentales de notre organisme. Donc là, à nouveau, vous pouvez vous référer au petit exemple de membrane plasmique. Si cet exemple vous perturbe, l'exemple de la membrane plasmique, vous l'oubliez. C'est moi qui vous l'ai dit, qui vous donne une petite tactique pour mieux réussir à apprendre. Mais c'est personnel. Si vous retenez comme ça soutien, protection, reconnaissance, faites-le, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, donc, le deuxième rôle majeur des glucides, c'est un rôle énergétique. En effet, les glucides vont nous permettre d'avoir de l'énergie. La moitié des calories apportées par l'alimentation vont être des glucides. Estelle reviendra sur cette notion après, mais c'est une notion très importante. Les glucides ont un rôle énergétique majeur. Chez l'homme, le glucide de réserve, le glucide qu'on va mettre en réserve dans nos muscles, dans le foie, etc., ça va être le glycogène. Et chez les végétaux, ça va être l'amidon. Retenez bien cette différence. Glycogène, homme, mammifère et amidon, végétaux. De toute façon, c'est des molécules dont on va vous parler, parler, parler. Peut-être pas forcément aujourd'hui, mais vous verrez quand vous aurez le cours à la fac, vous en entendrez parler, vous n'en pourrez plus. Donc, vous ne stressez pas tant qu'à retenir ces noms-là, vous les connaîtrez par cœur. Voilà. Donc, maintenant, je vais un peu plus rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'un glucide, son aspect chimique, physique, etc. Donc, déjà, je vous ai mis en rouge, en gras, en plein milieu de la diapositive, la formule générique d'un glucide. Donc, vous voyez qu'il va y avoir des carbones dans un glucide. Ça, c'est quelque chose de très important à retenir, c'est qu'un glucide, il va être composé d'une chaîne carbonée. Je vais souvent vous faire ce petit geste-là pendant le cours. C'est pour vous représenter le glucide, sa chaîne carbonée linéaire, le fait qu'il va y avoir plein de carbones. Et du coup, je vais le représenter comme ça après pour faire des différences entre différentes molécules. J'utiliserai mes mains. Si ça vous perturbe, pareil, écoutez pas. Donc, un glucide, il va être composé d'une chaîne carbonée. Et sur cette chaîne carbonée, il va y avoir différents groupements, différentes fonctions qui vont s'y accoler, qui vont faire qu'un glucide et un glucide. Donc, sur cette chaîne carbonée, il va y avoir accolée une fonction carbonyl, ascension carbonyl avec un N. Juste après, je vous ai fait une petite diapo rappel sur les carbonyls. Un carbonyl, c'est soit une cétone, soit un aldéhyde. Donc, un glucide, il va y avoir une chaîne carbonée avec une fonction carbonyl. Et il y aura également des fonctions alcool, donc primaire et secondaire. Pareil, je vous ai fait une petite diapo rappel après. Donc, il y aura toujours une fonction carbonyl et toujours des fonctions alcool. Et parfois, il y aura des fonctions acides et adenées, mais ça, pas toujours. Mais par contre, tu auras toujours une fonction carbonyl et toujours des fonctions alcool. Du coup, ces molécules organiques, on peut les appeler des aldéhydes ou des cétones, pas les deux, c'est seulement une des deux fonctions, polyhydroxylées, avec plusieurs hydroxylées, plusieurs fonctions alcool. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit exemple pour que vous puissiez visualiser ce dont je viens de vous parler. Ma phrase n'avait aucun sens, désolée. Du coup, vous voyez qu'il y a une chaîne carbonée. Vous voyez que les carbones, à côté, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six en rouge. Là, je vais utiliser ma flèche. Je vois que ça vous a perturbé un petit peu. Là, il y a le premier carbone, le deuxième carbone, le troisième carbone, le quatrième carbone, le cinquième carbone et le sixième carbone. C'est ça, la chaîne carbonée d'un glucide. Et à ça, on va accorder d'autres fonctions. Sur le premier carbone, vous avez une fonction carbonyl. Ici, c'est un aldéhyde. Vous voyez qu'ensuite, je vous ai entouré en moutarde un petit peu des fonctions alcool secondaires. Et en bleu clair, une fonction alcool primaire. Vous voyez que le premier carbone, ici, il porte une fonction aldéhyde et tous les autres carbones, ils portent des fonctions alcool. Donc ici, vous avez le glucose qui est un os de référence, donc un glucide de référence. Voilà. Donc là, je voulais un petit peu décortiquer pour que vous compreniez de fonctions carbonyl et de fonctions alcool. Voilà. Donc ici, on peut dire que c'est un aldose. Alde pour aldéhyde et os pour glucide. Je vous parlerai souvent d'aldose et de cétose. Les aldoses, ils ont une fonction carbonyl-aldéhyde. Et les cétoses, ils ont une fonction carbonyl-cétone. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit rappel sur les carbonyls. Je vais passer rapidement, mais comme ça, si vous avez un petit peu oublié avec l'été, au moins, je vous en rappellerez. Un aldéhyde, vous voyez que la fonction carbonyl, déjà, elle est en carbone doublement liée à un oxygène. Donc avec la flèche, je vous le montre. Je vous l'ai encadré en noir, je dirais, gris foncé. Et un aldéhyde, son carbone, va être lié à un groupement carboné, mais aussi à un hydrogène. Ce qui fait que l'aldéhyde sera forcément en bout de chaîne. Puisque si notre carbone, il peut être lié qu'à un seul groupement carboné, la chaîne, elle ne peut pas se continuer après. Donc du coup, un aldéhyde, toujours en bout de chaîne, est lié à un groupe carboné et un hydrogène, alors que le cétone va être forcément plus ou moins en milieu de chaîne, pas forcément en plein milieu, mais pas en bout de chaîne, puisque là, notre carbone sera lié à deux groupements carbonés. Donc c'est la seule différence entre les deux, mais il faut quand même la faire. Et là, je vous ai fait un petit rappel sur les alcools. Alcool primaire, il y a un seul composé carboné. Secondaire, deux composés carbonés. Tertiaire, trois composés carbonés. Je vous l'ai juste mis, histoire que vous n'essayez pas à chercher si vous ne vous rappelez pas, mais ce n'est pas très important dans ce cours-là. Voilà. Donc, voilà. Là, je vous ai fait une petite diapo sur les principales propriétés des oses. J'y passe rapidement, mais je vous la fais quand même. Voilà. Sarah, je crois que tu as mis ton micro. Voilà. Désolée. Désolée, j'ai cru que tu avais une question. Si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez poser des questions dans le chat et j'y répondrai après. Voilà. Donc, du coup, les principales propriétés des oses. Déjà, les oses, donc les glucides, on parle indifféremment d'oses et de glucides, je vous le rappelle. Ils sont très solubles dans l'eau grâce à leur fonction alcool. Puisque la molécule d'H2O va pouvoir faire une liaison hydrogène avec la fonction alcool de notre oses. Voilà. Donc ça, je vous le dis. Ensuite, ça, c'est une notion très, très importante. Je vous ai mis des petites croix rouges à côté. C'est que les aldoses sont très réducteurs et les cétoses sont très peu réducteurs. Le prof ne rentre pas trop dans les détails du pourquoi, du comment, mais il faut retenir que les aldoses sont très réducteurs et les cétoses sont très peu réducteurs. Voilà. Petit moyen mnémotechnique. Si ça vous perturbe, ne l'écoutez pas. Chacun doit faire à sa manière. Moi, je me disais aldose, ça commence avec un A, première lettre de l'alphabet tout en haut, très réducteur. Cétose, ce n'est pas un A, c'est un peu plus bas dans l'alphabet, donc très peu réducteur. Ensuite, si vous voulez l'apprendre par cœur, vous le faites aussi. Voilà. C'était juste un petit moyen de s'en rappeler, si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, je vais rentrer dans la deuxième partie, la classification des oses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait énormément de glucides, de partout dans notre environnement, mais je vous ai aussi dit qu'ils étaient présents sous des formes différentes. Donc, il va falloir quand même qu'on classifie ces oses, qu'on les différencie et qu'on puisse les mettre dans des boîtes. Voilà. Donc, cette classification des oses, elle va pouvoir se faire de différentes manières. Déjà, en fonction de la nature du carbonyl, puisque je vous ai dit qu'un glucide pouvait avoir soit une fonction aldéhyde, soit une fonction cétone. Et je vous ai donc dit qu'on allait pouvoir parler d'aldose ou de cétose. Donc, juste à côté, je vous ai mis des petites molécules pour que vous puissiez faire la différence. C'est des fonctions différentes. Donc, on va pouvoir différencier les différents oses comme ça. Ensuite, on va pouvoir les différencier en fonction de leur caractère hydrolysable ou non. Je vais y venir juste après. Et en fonction du nombre de carbone de la chaîne carbonée, donc de la taille. Tout à l'heure, sur l'exemple du glucose, il y avait six carbones, mais peut y en avoir beaucoup plus ou peut y en avoir beaucoup moins. Donc, on peut aussi les différencier comme ça. Voilà. Donc, le caractère hydrolysable, je vous ai dit que j'allais vous en parler. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire hydrolyse ? Hydrolyse, c'est quand on peut couper, scinder, couper en deux notre molécule. Donc, il y a des oses qui vont être non hydrolysables. On va parler d'oses simples ou de monosaccharides. Donc, on parle de glucides, d'oses et de saccharides indifféremment. Des oses non hydrolysables sont des monosaccharides. Ça, c'est important à comprendre. Et de toute façon, je pense que je vais vous le répéter au moins dix fois pendant ce cours. Donc, je crois que vous n'aurez même pas à l'apprendre tellement je vais vous le ravacher. Voilà. Donc, un os non hydrolysable, ça va être un monosaccharide. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir couper en plein milieu de notre chaîne carbonée. D'accord ? En dessous, je vous ai mis le glucose et le galactose. C'est deux monosaccharides. Je vous ai déjà parlé du glucose et je vous parlerai du galactose après. Mais c'est des oses simples. On ne peut pas couper, si vous suivez votre petite flèche, ici, 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 ici ou ici. On ne peut pas couper en plein milieu de notre ose. Voilà. Ça, c'est comme ça. Et du coup, s'il y a des oses non hydrolysables et qu'on fait la différence, c'est qu'il y en a forcément des hydrolysables. Là, ça va être des oses plus complexes, tout de suite. On va les appeler les osides. On a des monosaccharides non hydrolysables et les osides hydrolysables. En fait, des osides, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un assemblage de plusieurs monosaccharides. J'ai mon monosaccharide, le glucose d'avant. J'ai le galactose que je vous ai présenté juste avant. Si je les colle, que je fais une liaison entre les deux, on va avoir un oside. Et là, je vais pouvoir venir ici et je vais pouvoir scinder, couper. Donc là, je vais pouvoir hydrolyser. Donc, si vous regardez la molécule de droite, je vous ai mis le lactose, qui est donc une molécule de la galactose et une molécule de glucose liées entre eux. Et là, on va pouvoir hydrolyser entre ces deux monosaccharides. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une molécule hydrolysable. On ne va pas couper à l'intérieur du monosaccharide. On va couper entre les deux. Voilà. Donc, les osides sont hydrolysables. Juste derrière, je vous ai marqué disaccharides, trisaccharides, holosides, hétérosides. C'est différents types d'osides qui vont pouvoir être hydrolysables. Donc, en dessous, vous avez deux disaccharides parce qu'il y a deux saccharides simples liés entre eux. Donc, en dessous, vous avez le maltose et le lactose. Mais je vous en reparlerai après. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. J'espère que ça a été clair. On ne coupe pas en plein milieu d'un glucose. Là, on me demande pourquoi il y a le glucose avec un K. C'est parce que les molécules belles que j'ai trouvées sur Internet, c'était écrit en allemand, je suppose. Mais glucose, c'est bien avec un K, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je vous ai aussi dit qu'on pouvait classifier en fonction de la fonction carbonyl, du caractère hydrolysable ou non, et en fonction de la taille. Donc, là, j'arrive à la taille. Donc, on va pouvoir parler de monosaccharides, d'oligosaccharides et de polysaccharides. Les monosaccharides, je vous en ai parlé juste avant, c'est des os non hydrolysables. Donc, c'est une seule chaîne carbonée non hydrolysable. Quand on dit couper une molécule, ça veut dire symétrique. Non, non, juste séparer deux molécules. Voilà. Donc, monosaccharides, ça va être une chaîne carbonée de 3 à 7 carbones. Ça, c'est une moyenne, c'est comme ça. Le prof dit comme ça dans le cours. Donc, il n'y a pas tellement de questions exposées. Ils sont non hydrolysables. Ça, c'est bien important à retenir. Monosaccharides non hydrolysables, glucose. Donc, le glucose, je vous ai mis sa formule brute, qui est à connaître. C'est souvent à connaître les molécules. Mais de toute façon, je vous ai mis des petits plus tard dans le cours. Je vous ai annoté à côté des molécules, celles qui étaient à connaître. Et je vous le dirai de toute façon. Donc ça, les monosaccharides non hydrolysables. Donc là, ça va être des tailles assez faibles, puisque la chaîne carbonée est composée de 3 à 7 carbones. Ensuite, on a les oligosaccharides. Là, tout de suite, on passe dans la catégorie des osides, donc d'assemblage de monosaccharides. Donc, des assemblages de monosaccharides de jusqu'à 10 monosaccharides pour un oligosaccharide. D'accord ? Un oligosaccharide, ça va pouvoir être un assemblage que jusqu'à 10 monosaccharides. Donc là, en dessous, il y a marqué maltose, lactose, saccharose. Ce sont des 10 saccharides, des osides composés de 2 monosaccharides seulement. Je vous en reparlerai après. Donc, polysaccharides, ensuite, c'est la dernière catégorie. Là, ça va être un assemblage de monosaccharides, mais beaucoup plus élevé. Là, on va pouvoir avoir de 100 à 1 000 unités monosaccharidiques. Donc là, ce n'est plus du tout la même taille que les oligosaccharides, puisque les oligosaccharides, ça n'allait que jusqu'à 10 unités. Là, il va y en avoir 100 à 1 000. Donc, juste en dessous, je vous ai marqué PM supérieur à 1 000 kg d'altone, poids moléculaire supérieur à 1 000 kg d'altone. C'est juste pour vous illustrer le fait que les polysaccharides sont des assemblages de monosaccharides très, très grands. Voilà. Là, on me demande du coup si les oligosaccharides et les polysaccharides sont hydrolysables. Oui, 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 oui. Oligosaccharides et polysaccharides, c'est des assemblages de monosaccharides. Donc, on va pouvoir couper entre les monosaccharides. Monosaccharides non hydrolysables, mais les deux dernières cases de mon tableau, oligosaccharides et polysaccharides, sont bien hydrolysables. Mani me demande si entre 10 et 100, ça n'existe pas. J'avoue que pareil, quand j'avais fait le cours l'année dernière, je m'étais dit pourquoi ils nous parlent de petits et de très, très grands, mais ils ne nous parlent pas d'entre les deux. On ne sait pas, mais oui, il y en a forcément. Il y en a forcément, juste là, on ne nous en parle pas. Retenez juste que pour oligosaccharides, c'est jusqu'à 10. Polysaccharides, ça va être des assemblages beaucoup plus grands de 100 à 1000 unités. Mais voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ce dont je vais parler après. Je vais juste regarder vite fait dans les questions s'il y en a qui sont passés et que je n'ai pas vus. Quand ils sont hydrolysés, ils redeviennent des monosaccharides. En fait, si c'est un assemblage de deux monosaccharides, donc si c'est un disaccharide, deux saccharides, en effet, ça va redevenir des monosaccharides. Mais si on a affaire à un polysaccharide qui a un assemblage de 100 à 1000 unités, si je coupe qu'à un seul endroit, on va quand même avoir des polysaccharides des deux côtés puisqu'on ne va pas tous les séparer. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Juste l'hydrolyse, c'est le fait de couper. Il faut bien retenir que les monosaccharides, il n'y a pas d'hydrolyse parce qu'on ne coupe pas à l'intérieur de la chaîne carbonée. On va couper entre les chaînes carbonées. Là, on me demande s'ils sont tous hydrophiles. On n'en parle pas spécialement dans le cours, mais étant donné qu'ils sont tous très solubles dans l'eau et qu'ils ont tous des fonctions alcooles, oui, on peut dire qu'ils sont tous hydrophiles. Oui, oui. Je vous remonte juste vite fait, comme ça, après je passe à la suite. C'est quoi la différence entre hétérosides et holosides ? Le prof n'en a pas parlé dans le cours. J'avoue que ça m'a... J'ai toujours voulu savoir aussi, mais j'avoue que vous verrez. Vous n'aurez plus envie de savoir dans cinq minutes. Il y aura trop d'informations. Je ne sais pas si vous voulez, je peux me renseigner. Mais le prof n'en parle pas. Juste quand il parle d'assemblage et d'osides, il donne ces mots-là comme exemple. Donc, ça va être des assemblages plus complexes. Ça va être des assemblages complexes de monosaccharides. Pour les dits et polysaccharides, c'est toujours du glucose avec une autre molécule. Pas forcément, ça peut être n'importe quel type de monosaccharides. Vous allez avoir le glucose, le galactose dont je vous ai parlé, le fructose. Il y a différents types de monosaccharides qu'on va pouvoir assembler entre eux et ça va donner des osides spécifiques. Ça, vous le verrez pareil après. Voilà. Du coup, là, je vais passer à la suite. Je vais vous parler plus en détail des monosaccharides, donc des saccharides non hydrolysables. Et ensuite, je vous parlerai des osides, de ces ensembles de monosaccharides. Voilà. Donc déjà, tout d'abord, dans les monosaccharides, je vais vous parler des trioses. Trioses, trois oses. Non, ce n'est pas trois oses, c'est pardon, trois carbones sur la chaîne carbonée. Donc un triose, ça va être un monosaccharide à trois carbones. C'est le monosaccharide le plus simple qui existe. Il en existait deux et seulement deux. Pas trois, pas quatre, pas un. Il en existe deux. Je vous ai mis la petite formule brute en haut à droite. Et donc, je vais vous dire quelles sont ces deux trioses. Il y a deux trioses possibles. Le glycéraldéhyde et le dihydroxyacétone. Le glycéraldéhyde, ça va être un aldose ou un aldotriose. Aldo, aldéhyde, tri, trois carbones, os, la os. Et nous avons le dihydroxyacétone qui est, lui, le cétotriose. Donc à droite, je vous ai mis les visuels de ces molécules. C'est à connaître aussi. Mais de toute façon, une fois que vous avez mis votre chaîne, que vous avez mis vos hydroxyls, il suffit de poser la fonction carbonyl. Enfin, vous les verrez beaucoup. Donc, vous ne stressez pas sur ça. Donc là, je vous ai dit qu'il n'en existait que deux et qu'ils avaient la même formule brute. Donc, ces deux trioses, ça va être des isomères de fonction. Isomères de fonction, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'avez vu au lycée, mais le prof en reparle, etc. Donc, je vous réexplique bien. C'est que ça va être des molécules qui vont avoir la même formule brute. Donc, C3H6O3, mais qui vont avoir des formules développées différentes dues à leur fonction. En effet, ici, ces deux os, ils vont différer par leur fonction carbonyl. Le glycéraldéhyde va avoir un aldéhyde en bout de chaîne, ici, alors que le dihydroxyacétone va avoir une cétone en milieu de chaîne. Voilà. Je ne peux pas aller mettre mon curseur dessus parce que j'ai le chat, etc. Mais il est surligné en rose. Voilà. Donc, les trioses, il n'en existe que deux. Trois carbones, c'est les monosaccharides les plus simples qui existent. Et on va avoir le glycéraldéhyde et le dihydroxyacétone. Il faut bien apprendre ces noms. De toute façon, vous les reverrez. Estelle vous en reparlera, etc. Ils sont bien à connaître. Voilà. Et c'est la base. C'est la base. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, je vais vous parler de stéréoisomérie. Normalement, vous avez parlé de stéréoisomérie déjà au lycée, mais c'est une notion très importante dans le cours sur les glucides. Et cette notion de stéréoisomérie, elle va m'amener aux notions de série D et L et à la notion d'épimètre. Donc, déjà, petit rappel sur des stéréoisomères. Ça va être décomposé de mêmes formules brutes, mais dont l'agencement spatial des atomes est différent. Ils sont l'image l'un de l'autre dans un miroir, mais sont non superposables. Normalement, au lycée, on vous a donné l'exemple de vos mains, qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir, mais qui sont non superposables. Voilà. Image l'une de l'autre, mais non superposable. C'est de ça dont je veux vous parler. Voilà. Donc là, juste petite attention. Stéréoisomère, c'est différent d'isomère de fonction. Isomère de fonction, c'est même formule brute, donc comme stéréoisomère, mais ce n'est pas un agencement différent spatial des atomes. Ça va être carrément des fonctions différentes. Alors que des stéréoisomères, ils vont avoir les mêmes fonctions. Voilà. Donc, juste sans que vous embrouillez pas. Voilà. Donc, les stéréoisomères. Petit rappel sur la notion de stéréoisomérie. Pour qu'une molécule ait des stéréoisomères, il faut qu'il y ait la présence d'un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, qu'est-ce que c'est ? C'est un carbone dont ces quatre liaisons vont être avec des groupements tous différents les uns des autres. Donc, un carbone, ça fait quatre liaisons. Et il faut que ces quatre liaisons soient différentes. Donc, là, si je reprends l'exemple des trioses que je vous ai remis juste en dessous, le glycéraldéhyde, donc la première molécule, vous voyez qu'elle a un carbone asymétrique. Je vous l'ai entouré en bleu. C'est le deuxième carbone. Juste petite, désolé, petite parenthèse. Je vous ai oublié de vous l'expliquer tout à l'heure, comment on compte les carbones. On compte de haut en bas. Chez les aldoses, donc avec un aldéhyde, le carbone numéro un, ce sera forcément l'aldéhyde. Et ensuite, de haut en bas. Et chez les cétoses, puisqu'ils ne sont pas en bout de chaîne, le carbone numéro un sera plus proche. Enfin, je ne vais pas mettre le carbone numéro un à l'autre bout de la molécule. Je n'ai pas été claire du tout. Peu importe. Enfin, comprenez juste qu'on va compter de haut en bas. Quand je vous dis carbone numéro 2, on part d'en haut. Donc là, ici, je vous ai mis le carbone numéro 2 en bleu. Donc ça, c'est un carbone asymétrique, puisque vous voyez qu'il est lié à un hydroxyle, qui est différent de l'hydrogène d'à côté, qui est différent d'en haut, l'aldéhyde, qui est différent d'en dessous de notre composé carboné. Donc le glycéraldéhyde, il va pouvoir avoir des stéréo-isomères puisqu'il a un carbone asymétrique. Mais vous voyez que sur le d'hydroxyacétone, la molécule la plus à droite, il n'y a pas de carbone asymétrique. Vous pouvez chercher sur tous les carbones. Il y aura toujours... Pour le premier carbone, il est lié à deux hydrogènes, donc ça ne va pas. Pareil pour le dernier, celui du milieu, il a une double liaison. Donc ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Donc voilà. Petit rappel sur la stéréo-isomérie, il faut que la molécule ait un carbone asymétrique. C'est le cas du glycéraldéhyde, mais ce n'est pas le cas du d'hydroxyacétone. Ça, c'est bien besoin d'en retenir aussi. Il peut y avoir des pièges. Le d'hydroxyacétone a des stéréo-isomères. Pas de carbone asymétrique, pas de stéréo-isomère. Donc ici, je vous ai mis du coup... Je vous ai représenté les deux stéréo-isomères du glycéraldéhyde. Pourquoi deux ? Parce que pour compter le nombre de stéréo-isomères de notre molécule, je vais faire deux puissances, le nombre de carbone asymétrique, et je vais avoir le nombre de stéréo-isomères. Donc là, on a dit que le glycéraldéhyde avait un seul carbone asymétrique, donc deux puissances, un égale deux. Donc, le glycéraldéhyde aura deux stéréo-isomères. Et à droite, je vous ai représenté les deux stéréo-isomères du glycéraldéhyde, le D-glycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde. Alors, pourquoi j'ai décidé d'en appeler un D et pourquoi j'ai décidé d'en appeler un L ? Parce que c'est en fonction de la position de l'hydroxyde, donc du groupement OH, lié à notre carbone asymétrique. Je vous ai entouré le carbone asymétrique en vert, ici. Et vous voyez que sur la première molécule, quand on part du milieu, sur le D-glycéraldéhyde, notre hydroxyde est à droite de notre carbone asymétrique. Et vous voyez que sur la molécule du L-glycéraldéhyde, notre hydroxyde est à gauche. Donc, ces molécules sont bien identiques, mais elles ont un agencement spatial différent. Voilà, agencement spatial différent, mais même formule brute. C'est bien des stéréoïsomères, puisqu'il y a aussi un carbone asymétrique. Donc, pourquoi j'en appelle une D et pourquoi j'en appelle une L ? En fonction de la position de l'hydroxyde, si mon H est à droite de mon carbone asymétrique, je vais parler de D-glycéraldéhyde, droite D. Si mon H est à gauche, je vais parler de L-glycéraldéhyde. L gauche, left. Voilà, pour le petit rappel. Donc, ici, on a deux énantiomères, le D et le L-glycéraldéhyde. Vous voyez qu'ils ont bien un agencement spatial différent, mais ils ont bien la même fonction carbonyl et la même formule brute, si vous vous amusez à décortiquer, mais croyez-moi, ils ont la même formule brute. Voilà. Là, je vous ai donné un exemple un peu plus complexe pour quand même bien vous illustrer cette notion de stéréoïsomérie de série D et L. Donc, je vous ai pris l'exemple des aldo-exoze. Aldo-exoze, qu'est-ce que ça veut dire ? Aldo pour aldéhyde, ex pour cis et os pour glucide. Donc, ça va être des molécules qui ont six carbones qui ont une fonction aldéhyde et sur ces six carbones, il y en aura quatre asymétriques puisque le premier, regardez à droite, je vous ai mis une molécule où je vous ai entouré en rouge les carbones asymétriques. Notre premier carbone, il a une double liaison avec l'oxygène, il forme la fonction aldéhyde. Il n'y a pas moyen que ce soit en carbone asymétrique. Et pour notre dernier, il est lié à deux hydrogènes. Donc, pareil, il n'y a pas moyen que ce soit en carbone asymétrique. Et donc, voilà, quatre carbones asymétriques. Pour savoir le nombre de stéréoïsomères, on fait deux puissances le nombre de carbones asymétriques. Ça nous fait 16 stéréoïsomères. Ces 16 stéréoïsomères, on va les répartir en deux familles, comme dans l'exemple juste avant. Juste là, c'est un peu plus complexe parce qu'il y en a beaucoup plus. On va répartir dans nos deux familles, D et L. Il va y avoir huit stéréoïsomères de la série T et huit stéréoïsomères de la série L. Voilà. Je vais y venir, Solène. Donc, ici, vous avez votre os. Désolée, attendez, je me suis perdue 30 secondes. Juste en dessous, je vous ai représenté tous les aldo-exos de la série D. Donc, vous voyez qu'il y en a bien huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et il y a exactement les mêmes, mais de la série L. Enfin, pas exactement, du coup, c'est le principe. En effet, là, Solène a posé une bonne question et j'allais y venir. Quand on a plusieurs OH, on considère lequel ? Ici, on va considérer le OH en rouge, ici. Celui le plus éloigné de notre fonction carbonyl. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais je suis en train de vous entourer le CHO du D aldoz, qui est tout en haut. Vous avez la fonction carbonyl. Vous allez avoir des OH tout le long. Donc, vous prenez le OH le plus éloigné de cette fonction carbonyl. Les OH qui sont en rouge en bas, vous voyez qu'ils sont bien tous à droite de notre plan. Ils sont bien tous à droite. Donc, ils feront toutes partie de la série D. Ensuite, si vous regardez les autres OH, il peut y en avoir des à droite, des à gauche. Ce n'est pas eux qui vont donner la série. D'accord ? Donc là, on va avoir tous nos stéréo-isomères, mais ils vont être deux par deux. Donc, par exemple, le D à l'ose, on va avoir un L à l'ose, qui va avoir les trois premiers hydroxyls à droite, mais le dernier à gauche. Pareil pour le D à l'ose, le deuxième. Vous allez avoir, pour les hydroxyls noirs, le même agencement spatial. Ils vont différer par le dernier, qui sera à gauche, donc L. Donc, ça, c'est une notion un petit peu compliquée. Des fois, c'est un petit peu compliqué à bien mettre dans, à bien placer dans son cerveau. Mais il faut comprendre que là, vous avez 16 stéréo-isomères, 8 de chaque série, que c'est grâce au dernier carbone asymétrique, au dernier carbone asymétrique, que vous allez pouvoir parler de série D ou de série L. Là, par exemple, sur le D glucose, la troisième molécule, je vous ai entouré en vert, un groupement hydroxyl et un carbone asymétrique. Vous voyez que si je m'étais référé à ça, on aurait pu parler de série L. Mais non, 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 non. Il faut toujours se référer au carbone asymétrique le plus éloigné de notre aldéhyde. Voilà. J'espère que c'est clair, mais de toute façon, vous reverrez des molécules avec des D, avec des L. et si vous voulez, on pourra en reparler après. Donc, cette notion de stéréo-isomérie de série D et L, elle va nous amener à la notion d'épimère. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a des molécules qui vont plus ou moins se ressembler en fonction de la position des autres hydroxyles. Et c'est ça qui nous amène à la notion d'épimère. Des épimères, ça va être des monosaccharides qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique. Donc là, je vais vous demander de regarder les molécules à droite, le D-glucose et le D-manose, que j'ai entouré. J'ai entouré les deux noms en rouge. Regardez bien ça. Vous voyez qu'ils vont différer que par l'agencement spatial de leur deuxième carbone asymétrique. Je vous ai entouré en rouge sur les deux molécules, l'endroit où leur agencement spatial diffère, mais ils diffèrent que par cette molécule-là. Si vous regardez les autres carbones asymétriques, ils ont les OH du même côté. Donc, c'est deux molécules, deux épimères, qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir dire que le D-glucose et le D-manose sont épimères en C2, puisqu'ils ne diffèrent que par la configuration de leur deuxième carbone, que par la position dans l'espace des groupements liés au deuxième carbone. Donc là, je vous ai fait un deuxième exemple que le professeur fait aussi. Le D-glucose et le D-galactose, cette fois-ci, je vous ai entouré les noms en vert et je vous ai entouré les groupements qui diffèrent en vert. Vous voyez qu'ils ont tout leur carbone asymétrique agencé de la même manière, sauf le quatrième carbone que je vous ai entouré en vert. Donc, la notion d'épimère est très liée à la notion de stéréo-isomérie. Et on va pouvoir, du coup, dire que ces deux molécules sont épimères, sont plus profs, on va dire. Si vous voulez vous mettre dans votre tête, vous pouvez dire qu'elles sont plus proches puisqu'elles ne diffèrent que par l'agencement spatial d'un seul carbone asymétrique. Donc là, le D-glucose et le D-manose sont épimères entre eux et le D-glucose et le D-galactose sont épimères entre eux. Mais attention, le D-manose et le D-galactose, ils ne sont pas épimères. Ils ont plus d'une différence, ils ont plus d'un carbone asymétrique dont l'agencement spatial est différent. Donc là, je vous ai mis des petites étoiles rouges à côté des molécules qu'il faut savoir reconnaître. Il faut que vous puissiez, par exemple, le D-galose, voir tous les hydroxylés à droite, voir que vous avez une fonction aldéhyde et six carbones sur la chaîne et pouvoir vous dire, OK, ça, c'est le D-galose. Le prof l'avait dit il y a deux ans peut-être. Donc voilà, mais de toute façon, il y a des molécules comme le glucose, le manose, le galactose, il faut absolument connaître leur visuel. Ensuite, le D-galose, il l'avait dit, donc on l'apprend, mais c'est vrai qu'il en parle moins. Voilà. Là, je vais passer à une partie un peu plus. Là, on m'a juste demandé si le D-galose et le D-altrose étaient épimères. Oui, on peut dire qu'ils sont épimères, puisque vous voyez, enfin, il me semble, attendez. Je vais le dire, je ne peux pas vous raconter des bêtises. Oui, on peut dire qu'ils sont épimères, puisqu'ils n'ont qu'un seul carbone asymétrique qui est agencé différemment. Vous voyez que le deuxième carbone, chez le D-altrose, l'hydroxyle va être à gauche, alors que chez le D-alose, il va être à droite. Mais tous les autres carbones vont avoir l'hydroxyle du même côté. On me demande comment on trouve les carbones asymétriques. Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui va être lié à quatre groupements différents. Donc, si on regarde le D-alose, le tout premier carbone, il y a marqué CHO, ça ne va pas pouvoir être un carbone asymétrique, parce qu'en fait, marquer CHO comme ça, ça sous-entend que le carbone forme une double liaison avec l'oxygène. Or, la définition d'un carbone asymétrique, c'est que c'est un carbone dont les quatre liaisons sont avec des groupements différents. Donc, une double liaison, ça ne va pas. Si vous regardez le carbone juste en dessous, le deuxième carbone sur le D-alose, à droite, vous avez un hydroxyle. OK. À gauche, vous avez un hydrogène. C'est deux groupements différents. Au-dessus, ce carbone-là est lié à un aldéhyde. D'accord. Et en dessous, il est lié au reste de la chaîne. Mais vous voyez que tous ces groupements sont différents. Tous ces groupements, l'hydroxyle est différent de l'hydrogène, qui est différent de l'aldéhyde, qui est différent de la chaîne carbonée. Si vous allez au tout dernier carbone de cette même chaîne, du D-alose, il y a marqué CH2OH. Là, ça, ça veut dire que notre carbone, il va être lié à deux hydrogènes, à un hydroxyle OH, et à toute la chaîne en haut. Mais là, vous voyez que les hydrogènes, ça va être des groupements identiques. on va avoir notre carbone qui va être lié à deux groupements identiques. Donc, on ne pourra pas parler de carbone asymétrique. Voilà. Donc, voilà. Je regarde si vous posez une autre question. Non, je lui dis que c'est parce que pour ceux du milieu, c'est pareil en haut et en bas. Non, parce que, par exemple, si tu prends le troisième carbone, c'est le D-alose, en haut, tu vas être lié à un aldéhyde et un groupement carbonyl, alors qu'en bas, tu es lié à deux groupements carbones et à trois groupements carbones, alors qu'en haut, c'est un groupement carbone et un groupement aldéhyde. Il faut que tu regardes plus loin que seulement le carbone juste au-dessus. Voilà. Si tu as un carbone ici, tu regardes juste au-dessus. Si c'est pareil en haut et en bas, tu vas un peu plus loin. Si c'est pareil tout le temps, ce n'est pas possible. Mais là, ce n'est pas le cas puisque d'un côté de notre chaîne, on aura le groupement aldéhyde que tu n'auras pas de l'autre côté. Voilà. On me demande jusqu'à où on peut regarder. Tu regardes. Tant que c'est identique, tu continues à vérifier. Tu continues à vérifier jusqu'à être sûr que soit les groupements sont différents, soit les groupements sont identiques. Tu ne regardes pas juste le groupement d'au-dessus. Quand je te parle de groupement, c'est la totalité de ce que tu as au-dessus. Donc là, si par exemple, je regarde toujours mon dernier carbone de mon déhalose, le C6, il est lié à un hydrogène, un hydrogène, à un hydroxyle. Donc direct. On me dit qu'on ne m'entend plus. Vous m'entendez là ? Allô, allô ? Les personnes qui n'entendaient pas, dites-moi si vous vous entendez à nouveau. Moi, j'entends, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, d'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que vous regardiez jusqu'en haut. Ensuite, évidemment, si dès le départ, tous les groupements sont différents, vous inquiétiez pas à remonter jusqu'à l'aldéhyde. Vous vous arrêtez, vous vous dites, c'est bon, c'est différent. Par contre, si vous voyez que c'est pareil, il faut aller plus loin, histoire d'être sûr de vous. Est-ce que c'est un peu plus clair sur ma notion de carbone asymétrique ? Les personnes qui n'avaient pas compris ? Oui. Très bien. Il faut que vous regardiez jusqu'au bout. Ensuite, bien sûr, si vous êtes tout de suite sûr que c'est identique ou tout de suite sûr que c'est différent, vous arrêtez là. Vous n'allez pas nous décortiquer la molécule jusqu'au bout. Il y a des molécules qui sont bien trop longues. Mais normalement, vous aurez un cours sur ça en U1, genre dédié à ça. Mais c'est sûr que si vous avez compris maintenant, c'est mieux. Voilà. Là, j'essaye de passer à la diaposé après. Désolée. Les cours sur CIP, c'est la stéréochimie, comme dit Thémy Stockle. Vous verrez les cours, vous inquiétez pas. Mais dans ce cours-là, ce n'est pas besoin, ce n'est pas la peine d'être plus avancé dans ces notions-là. Tant que vous avez la notion de carbone asymétrique et de série DEL, vous en sortirez. Maintenant, je vais vous parler du pouvoir rotatoire. C'est encore quelque chose que vous avez adoré. Alors, le pouvoir rotatoire, c'est une notion un petit peu complexe, donc je vous en parle, mais le prof ne rentre pas plus dans les détails que moi. Donc, si vous avez compris, soyez content. Si vous n'avez pas compris, vous vous remettrez dessus et vous finirez par comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une notion un petit peu floue chaque année, enfin, personnellement. Mais il ne rentre pas plus dans les détails que ça, donc on est content. Donc, pouvoir rotatoire, les os en solution vont avoir des propriétés optiques particulières. Ils vont pouvoir dévier le plan de polarisation de la lumière. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir rotatoire. Donc, déjà, faites bien attention. La notion de pouvoir rotatoire, elle est valable pour les os en solution. Un os comme ça, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit en solution dans son petit liquide ou quoi, os en solution. Sinon, on ne peut pas parler de pouvoir rotatoire, de propriétés optiques particulières. Donc, voilà, ça, c'est la première condition pour pouvoir parler de pouvoir rotatoire. Il faut que l'os soit en solution. Il faut également qu'il y ait la présence d'un carbone asymétrique. D'accord ? Donc, par l'exemple, tout à l'heure, le triose dont je vous ai parlé, le dihydroxyacétone, il n'avait pas de carbone asymétrique. Qu'importe, s'il est en solution, on ne pourra pas parler de pouvoir rotatoire. Donc, cette notion de pouvoir rotatoire, c'est le fait qu'en solution, une lumière qui arrive comme ça va être déviée. Je vous ai mis plein de petits schémas très beaux après. Donc, vous ne vous inquiétez pas pour mes histoires de main. Mais, voilà. Donc, ça, c'est la base. Il faut qu'il y ait un carbone asymétrique et il faut que l'os soit en solution. Donc, le pouvoir rotatoire, il peut être nul s'il n'y a pas de carbone asymétrique, si l'os n'est pas en solution ou si il y a un mélange équimolaire. Qu'est-ce que ça veut dire, équimolaire ? C'est-à-dire qu'on va avoir la même quantité dans notre solution de deux os au pouvoir rotatoire opposé. On peut aussi parler de mélange racémique. Donc, je vais vous l'expliquer juste après. grâce à cette diapo-là. Donc, vous voyez qu'en bas à droite, je vous ai mis un petit schéma que j'aime bien, qui est joli. Au début, vous avez, donc, tout à gauche du schéma, la lumière naturelle. Donc, on sait que la lumière naturelle, c'est des rayons qui partent dans tous les sens. Donc, cette lumière, on va la faire passer à travers un polarisateur qui va nous permettre d'avoir une direction pour cette lumière. Donc là, pour l'instant, sur notre schéma, la lumière, elle est verticale. Et ensuite, on va la faire passer dans notre solution d'ose. Et c'est là que le phénomène va se produire. Notre lumière va être déviée par cette ose en solution. Donc, vous voyez que tout le long de notre petit bac, je ne sais pas trop comment dire ça, la lumière qui était verticale dévie. On parle donc de pouvoir rotatoire. maintenant, tous les ose ne vont pas faire dévier la lumière de la même manière. C'est pour ça que juste au-dessus, je vous ai mis un petit tableau sympathique. Il va y avoir des substances qu'on va appeler d'extrogir ou une substance plus. Donc, c'est la ligne écrite en vert. D'extrogir ou plus, ça va faire dévier la lumière d'un angle alpha positif dans le sens des aiguilles d'une montre vers la droite. C'est-à-dire que notre lumière qui va être comme ça dès le départ, si on a une substance d'extrogir, l'angle va être vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre. On va parler d'angle alpha positif. Voilà. Donc, là, normalement, pour vous, c'est bien vers la droite. Oui. Donc, voilà. Et on va avoir des substances dites l'ébrogyre- qui, elles, vont faire basculer la lumière d'un angle bêta négatif vers la gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des substances qui vont aller vers la droite, d'autres vers la gauche. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé dans la diapo juste après de mélange équimolaire ou de mélange racémique. De mélange dans la... C'est un mélange pour lequel il va y avoir la même quantité de molles de deux composés au pouvoir rotatoire opposé. Donc là, maintenant, normalement, vous pouvez un peu mieux comprendre cette phrase. Si je vous ai mis autant de substances d'extrogir que de substances l'ébrogyre, ça va s'annuler et on aura un pouvoir rotatoire nul. Voilà. On m'a demandé s'il faut qu'il y ait un ou plusieurs carbones asymétriques si ça a changé quelque chose. Tant qu'il y a un carbone asymétrique, l'os en solution pourra avoir un pouvoir rotatoire. Voilà. Donc ensuite, si c'est un triose ou si c'est un glucose, il va y avoir un nombre de carbones asymétriques différent, mais les deux pourront avoir un pouvoir rotatoire. Le prof ne rentre pas dans des détails aussi, dans tant de détails. Voilà. Donc, on me demande de réexpliquer, je vais vous réexpliquer, d'accord. en fait, notre lumière qui va rentrer dans notre ose en solution, notre lumière qui était dans ce sens-là, il faut que vous compreniez que la lumière a un sens puisqu'elle a été polarisée. Notre lumière est passée dans un polariseur, maintenant, notre lumière arrive comme ça. Et en fait, notre ose, il va faire basculer ce sens, il va faire basculer cette polarisation de la lumière. Notre lumière qui est arrivée comme ça, elle va arriver comme ça. Voilà. C'est juste ça. Notre ose va pouvoir faire basculer la lumière. Voilà. Il va faire dévier la lumière. C'est notre ose qui fait dévier la lumière. Il y a des oses qui vont faire dévier la lumière à droite d'un angle alpha qu'on appelle arbitrairement alpha. On aurait pu l'appeler l'angle crayon, mais on l'appelait angle alpha parce que les mathématiciens n'appellent pas ça angle crayon. ça, c'est juste moi. Et d'autres qui vont le faire basculer d'un angle bêta. Il faut que vous reteniez que si la substance est d'extrogir plus, ce sera un angle alpha positif, droite, sans des aiguilles d'une autre. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il faut juste que vous regardiez bien votre schéma, que vous compreniez que c'est l'ose qui est en solution qui fait basculer de la lumière. C'est en fonction de la molécule que la lumière va plus ou moins basculer. Là, ce que je vous dis, ce n'est pas vrai, mais c'est juste pour vous l'illustrer. Peut-être que le glucose va plus se faire dévier que le galactose. Je n'en sais rien. Peut-être que le glucose va être d'extrogir et peut-être que le galactose sera l'évrogir. Voilà. Notre rose va avoir une capacité à faire dévier la lumière quand il est en solution. Pourquoi on dit bêta négatif ? Ce n'est pas alpha négatif. Non. Juste, ça, c'est arbitraire. C'est le alpha. On parle d'alpha positif et de bêta négatif. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de logique derrière ça. J'ai même trouvé sur des schémas où il y avait marqué au moins alpha plutôt que bêta. Ça, c'est... Vous embrouillez pas avec ce genre de choses. Il faut que vous appreniez que quand la substance est d'extrogir, on parlera d'angle alpha. Voilà. On parlera d'angle positif à droite. Retenez, d'extrogir droite, positif, alpha. Mais ça, malheureusement, une fois que vous avez compris le petit schéma, vous ne pouvez pas tellement inventer pourquoi... Enfin, si vous voulez, vous pouvez l'inventer si ça vous aide. Mais pourquoi on parle d'alpha ou de bêta, ça, c'est arbitraire. Voilà. Ensuite, on me demande d'extrogir, ça correspond à quel ose ? En fait, un ose va avoir un pouvoir rotatoire d'extrogir ou l'évrogir. Mais ça, on ne vous en kikine pas avec ça. Le prof s'arrête vraiment là. Il vous dit, les ose ont un pouvoir rotatoire, soit celui-ci, soit celui-ci, ou pas de pouvoir rotatoire s'il n'y a pas de carbone asymétrique. Mais voilà, on ne vous en kikine pas. Par contre, attention, là, je viens de voir qu'il y a marqué dextro D et lèvro L. Non, attention. Le fait qu'on soit en série D ou en série L n'a rien à voir avec le pouvoir rotatoire. Ce n'est pas grave. Oui, on a tous essayé de faire ce petit raccourci, mais malheureusement, ça ne marche pas. et c'est très important de faire la différence. On peut avoir un ose qui est de la série D et qui est lèvro Gyr. Attention, on a beau parler de dextro Gyr D et de lèvro Gyr L, non, 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 il faut séparer. Vous verrez que de toute façon, en passe, des fois, il faut séparer des choses qu'on n'a pas envie de séparer. Des fois, il faut essayer de faire des liens, mais des fois, les liens, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Mais au moins, vous vous en rappellerez que vous avez essayé de faire ce lien et que ça n'a pas marché. Voilà, donc ça, c'était mon petit attention. Série D et L sont indépendants du pouvoir rotatoire. Et du coup, certains ose vont être d'extro Gyr, d'autres lèvro Gyr, mais peu importe s'ils sont de la série D ou L, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Et autre petit attention, on a dit que le dihydroxyacétone, donc le cétotriose, le triose qui a une fonction cétone, n'a pas de carbone asymétrique. Oui, par contre, dextro droite et lèvro left, oui. Ça, ça marche aussi. C'est comme pour la série D et L, D droite, L left, ça marche aussi. Je pense qu'en fait, ils ont voulu trop utiliser droite et left et du coup, ils nous embrouillent. Mais du coup, ce n'est pas grave. Du coup, retenez juste qu'en effet, droite, D, ça marche bien et left, gauche, ça marche bien. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire qu'une série D, ce sera toujours d'extrogère, c'est tout. Donc du coup, je reviens à mon dihydroxyacétone. On a dit qu'il n'avait pas de carbone asymétrique. Donc pour le dihydroxyacétone, on ne parlera pas de D ou L dihydroxyacétone. Ça n'existe pas. On parlera juste de dihydroxyacétone. Et pareil, il n'aura pas pas de pouvoirs rotatoires, pas de carbone asymétrique, pas de stéréo-isomère, pas de série DL, pas de pouvoirs rotatoires. En gros, s'il n'y a pas de carbone asymétrique, c'est un oz qui ne nous embête pas. Donc, maintenant, je vais vous parler des aldozes, c'est-à-dire les oz à la fonction aldéhyde. Donc ici, je vous ai mis un gros tableau avec plein d'oz, de la série des aldozes, mais ils ne sont pas à apprendre, ne vous inquiétez pas, sauf ceux dont je vous ai déjà parlé avant et dont je vous ai dit qu'ils étaient à apprendre, mais ça, c'était juste pour illustrer. Donc, les aldozes, on va parler de nomenclature dite relative par filiation, c'est-à-dire qu'on va nommer un aldoze en référence au glycéraldéhyde. Voilà, le glycéraldéhyde triose de base. Donc, du coup, comment on va nommer un sucre ? Je vous ai mis l'exemple du D-glucose en dessous. On va d'abord faire précéder le nom glucose d'hydroxyacétone par la lettre D ou L en référence au D ou L glycéraldéhyde et ça, ça va nous ramener du coup à la série D ou L. Voilà, juste ça, c'est écrit comme ça. Et après le D, mais avant le nom, on va mettre moins ou plus, cette fois-ci, en référence au plouard rotatoire. Donc, là, je vous ai mis D-glucose. Je vous ai mis cet exemple-là parce que je voulais bien appuyer le fait qu'on pouvait être de la série D et qu'on pouvait être moins, donc l'évrogir. Voilà. C'était rapide, je voulais juste voir. Et maintenant, je vais vous parler des cétoses, donc des oz à la fonction cétone. Pareil, ça, c'est pas à prendre. Voilà. Donc, les cétoses, on peut aussi parler de nomenclature dite relative par filiation, mais le prof a mis cette charmante phrase dans le cours qui est assez compliquée à comprendre. Du coup, je vous l'ai remis sur ce diapo et je vous l'ai un peu décortiqué. La nomenclature, elle va être définie par rapport à la position de l'hydroxyle, donc, de notre fonction alcool. Donc, j'ai écrit en rose, je vous l'ai entouré en rose sur la molécule d'en bas, porté par le carbone asymétrique voisin de la fonction alcool primaire la plus éloignée de la fonction cétone. Donc, là, pareil, je vous ai entouré le carbone asymétrique dont je vous parle en vert et la fonction alcool primaire en bleu. Donc, c'est la fonction hydroxyle la plus éloignée de la fonction cétone qui est tout en haut ici et qui est voisin de la fonction alcool primaire la plus éloignée de la fonction cétone. Donc ici, ça va être en fonction de cette hydroxyle que je vous ai entouré en rose. Tout à l'heure, essayez de peut-être redécortiquer cette phrase, mais du coup, je vous ai mis les couleurs histoire que vous ne soyez pas perdus. Donc là, je vous ai mis un premier petit attention. Chez les cétoses, on a dit que le dihydroxyacétone n'avait pas de carbone asymétrique. Donc, on ne pourra pas faire comme chez les aldoses, prendre le triose qui a cette fonction carbonyl et l'utiliser comme référence. Là, on va devoir utiliser un autre cétose, le D ou L-érythrullose. C'est en fait, on avait notre triose à trois carbones, là, on utilise le L ou le D-érythrullose qui a quatre carbones. Ça nous permet d'avoir un carbone asymétrique et de pouvoir l'utiliser comme référence. Parce que c'est référence par rapport à la série D ou L. Mais notre dihydroxyacétone, il n'a pas de série D ou L. Ça, c'est vraiment important à retenir que chez les cétoses, la référence pour la nomenclature, c'est le D ou le L-érythrullose. Voilà. Et, deuxième petite attention, le prof en parle, donc je vous en parle, mais juste, vous retenez l'information. Les cétoses, ils vont avoir un carbone asymétrique de moins que les aldoses. Et du coup, on aura deux fois moins de stéréoisomères. En effet, ça, c'est dû à la formule puisque c'est deux puissances le nombre de carbone asymétrique. Si on a un carbone asymétrique de moins, on aura deux fois moins de stéréoisomères. Donc, à côté, je vous ai mis le défructose qui est un cétose et je vous ai entouré le nombre de carbone asymétrique en rouge. Et à côté, j'ai fait pareil pour les aldoses et le déglucose. Et donc, du coup, vous voyez que même s'ils ont le même nombre de carbone sur leur chaîne carbonée, le nombre de carbone asymétrique sera différent. Les cétoses auront toujours un carbone asymétrique de moins, qu'importe la taille de la chaîne carbonée. Donc là, je vous ai mis une petite étoile à côté du défructose parce que c'est le plus connu des cétoses et qu'il faut connaître sa formule. Vous verrez que vous avez beaucoup plus à connaître des aldoses que des cétoses, mais pour le coup, le fructose, il faut le connaître. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une autre petite notion sympathique. Après le pouvoir rotatoire qui était un petit peu pas très sympa, vous avez le phénomène de mutarotation. Donc là, je vais vous lire la définition et je vais vous l'expliquer en utilisant le schéma dans le sourd. Donc, vous voyez votre schéma, il n'est pas très sympa. Je vous ai fait des petits cœurs aux chiffres qu'il faut apprendre, mais sinon, au pire, vous pouvez attendre le cours de la fac pour les apprendre. Comme ça, vous aurez les explications qui vont avec. Parce que là, je dois vous avouer que la mutarotation, je l'ai un petit peu rétrécie parce que le prof dit plein de choses et ce n'est pas forcément très clair. Donc, je n'avais pas envie de vous raconter n'importe quoi. Donc, au pire, ces chiffres, si je ne vous en parle pas juste après, vous attendez de les apprendre. Voilà. Si vous voulez. Donc, le phénomène de mutarotation, ça va être la modification du pouvoir rotatoire. C'est lié au pouvoir rotatoire dont je vous ai parlé juste avant. Le fait qu'un ose en solution puisse dévier le plan de polarisation de la lumière. Si vous regardez votre schéma d'en dessous, en effet, en ordonnée, vous avez le pouvoir rotatoire. Donc, la mutarotation, ça va être la modification de ce pouvoir rotatoire dans une solution d'ose. Donc, comme il y avait marqué pouvoir rotatoire, vous vous doutez que c'était en solution, mais je voulais quand même souligner. accompagnant le déplacement d'équilibre entre deux anomères, deux formes alpha et beta. Alors là, vous devez vous dire super, encore des mots compliqués. Oui, encore des mots compliqués. En fait, ce que cette phrase veut dire, c'est que la mutarotation, ça va être la modification donc de notre pouvoir rotatoire toujours en solution avec en même temps un déplacement d'équilibre, c'est-à-dire une transformation, un changement de quantité de deux anomères alpha et beta. C'est-à-dire que pendant le phénomène de mutarotation, on va avoir et une modification du pouvoir rotatoire et un déplacement d'équilibre, un changement de quantité entre deux anomères alpha et beta. Donc, mutarotation, modification du pouvoir rotatoire, déplacement d'équilibre, c'est des mots clés. Et vous voyez qu'en ordonnée de mon schéma, il y a le temps, donc vous pouvez quand même bien comprendre que le temps, ça va être quand même assez important. Voilà. On m'a demandé si la mutarotation, c'était dans les cétoses. La mutarotation, c'est pour tout, cétoses et aldoses. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que sont des anomères. En fait, en solution, notre ose, que jusqu'à maintenant, vous aviez vu sous la forme à gauche, sous sa forme linéaire, rectiligne droite, vous l'appelez comme vous voulez, quand il va être mis en solution, il va se cycliser. La partie du haut et la partie du bas vont se rejoindre et former un cycle. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ma main. Et en fait, il va pouvoir se cycliser de deux manières. Soit sous la forme alpha, sous la forme d'anomère alpha, comme ça, soit sous la forme d'anomère bêta. Moi, j'imagine que j'ai ma molécule comme ça et qu'elle va pouvoir soit faire comme ça, soit faire comme ça. Mais vous le voyez comme vous voulez, bien sûr. Donc, du coup, le phénomène de mutarotation, ça va être une modification du pouvoir rotatoire avec un déplacement d'équilibre entre une forme cyclisée alpha et une forme cyclisée bêta. En solution, notre glucose rectiligne va se cycliser et ces deux formes possibles de cyclisation, ça va être les anomères alpha et bêta. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu enquiquinant. Je ne vous le cache pas. Mais pareil, le prof ne rentre finalement pas tant dans les détails que ça. Du coup, au final, vous aurez peut-être des questions sans réponse parce que le prof ne rentre pas tellement dans les détails. Du coup, si vous pouvez comprendre, essayer de vous aider grâce au schéma que je vous ai mis en dessous pour comprendre la définition, ce sera cool pour vous. On me demande comment on distingue les anomères. Je vais y revenir juste après. Et le déplacement d'équilibre, c'est la décyclisation. En fait, le déplacement d'équilibre, c'est le fait qu'au début, on va avoir une certaine quantité d'alpha et une certaine quantité de bêta. Et le déplacement d'équilibre, c'est qu'en fait, notre forme alpha peut devenir bêta. Notre forme bêta peut devenir alpha. C'est que notre quantité va changer. Et pareil, là, on le demande, mais j'allais y venir. Forme alpha et forme bêta, il faut faire la différence avec angle alpha et angle bêta. Quand je vous ai refait le cours, pareil, je me suis posé la question, ça m'a saoulée. J'en suis venue à la conclusion que c'était différent. Même si on parle de pouvoir rotatoire, il faut séparer les deux. en fait, on parle de forme alpha. On ne parle pas d'angle alpha ici. Je suis désolée. C'est comme les angles, c'est arbitraire. Ils auraient pu appeler ça forme crayon ou forme taille crayon, mais ils nous ont utilisé les mêmes lettres. Ce n'est pas très grave. Donc, ces formes cyclisées, je vais y venir. Et voilà. Non, il n'y a pas de problème qui plouf. Ce n'est pas grave. On a tous essayé de faire des liens. Des fois, il faut faire des liens. Je vous le conseille. Mais sur des cours comme glucides, au début, il ne faut pas trop essayer non plus. Donc là, je vous ai mis un petit peu à l'écrit ce que je vous ai raconté. Déjà, oui, j'ai oublié de vous dire ce schéma, il vaut pour le glucose. Tous les os vont avoir le même type de schéma, mais les valeurs ne vont pas être les mêmes. Voilà. C'est pour ça que là, je vous dis en solution, le déglucose se cyclise sous deux formes, les anomères alpha et bêta. La même molécule va pouvoir être cyclisée de deux manières différentes, sous deux formes différentes. Mais ça vient de la même molécule. Et en fait, en solution, le fait qu'il y ait ce phénomène de mutarotation, ça vient du fait que cette cyclisation va donner un centre chiral supplémentaire. un carbone asymétrique, du coup, ce ne sera pas un carbone, mais ça va nous donner un centre asymétrique supplémentaire. C'est pour ça qu'il va y avoir des phénomènes en solution qui n'y a pas quand notre os n'est pas en solution parce que cette cyclisation donne un centre chiral supplémentaire. Voilà. Voilà. notre pouvoir rotatoire va évoluer jusqu'à l'équilibre. En effet, vous voyez que sur le schéma, il y a en abscisse le temps. Au début, on va avoir un pouvoir rotatoire qui a des certaines valeurs. Et à la fin, ce pouvoir rotatoire va avoir une autre valeur. Donc, jusqu'à l'équilibre. et ces quantités de formes alpha et beta vont également changer dues au déplacement d'équilibre. Et du coup, au bout d'un certain temps, la modification du pouvoir rotatoire va se stabiliser, le déplacement d'équilibre va se stabiliser et là, on sera à l'équilibre. En gros, la mutarotation, ce n'est pas un phénomène immédiat, c'est un phénomène qui se fait au cours du temps. Voilà. On met notre os en solution. Le pouvoir rotatoire va varier. Notre quantité d'anomères alpha et d'anomères beta va varier aussi. Et au bout d'un certain temps, on va atteindre l'équilibre. Et voilà. Et on aura, du coup, une certaine valeur de pouvoir rotatoire qui est, pour le glucose, 52,5. Et on va avoir une certaine quantité de chacune des anomères qui est d'un tiers pour la forme alpha et de deux tiers pour la forme beta, toujours chez le glucose, bien sûr. Donc, voilà. on me demande si le glucose n'est cyclique qu'en solution. Là, je vais me renseigner si tu veux. Mais nous, on nous parle de cyclisation au moment de la mise en solution, bien que je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit uniquement en solution. Mais nous, dans ce cours-là, on parle en solution. Je ne sais pas si Estelle est plus au courant que moi sur ça. Mais si tu veux, je me renseignerai. Voilà. Donc là, j'ai fini de vous parler du phénomène de muta-rotation. Mais c'est seulement pour vous amener à un sujet encore plus sympa, la cyclisation des os. Vous allez vraiment le détester parce que ce cours est un peu complexe. Mais vous verrez que quand vous l'aurez finalement compris, vous adorez les glucides. Mais il faut le réviser, le réviser, le réviser. Mais du coup, vous ne serez pas si là, vous ne comprenez rien ou si c'est rentré, c'est sorti. C'est rentré, c'est sorti pour tout le monde. Donc, je vous ai parlé de cette cyclisation qui se faisait en solution. Notre os linéaire se cyclise. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se fait et je vais vous expliquer comment on différencie l'anomère alpha de l'anomère beta. Déjà, cette cyclisation, elle ne se fait pas au hasard. La liaison qui se forme pour fermer cette molécule, elle va se faire entre une fonction carbonyl, donc cétone ou aldéhyde, et un hydroxyle en C4 ou en C1, c'est-à-dire au carbone numéro 4 ou au carbone numéro 5. À droite, je vous ai mis un petit schéma. Vous voyez que tout en haut, en bleu foncé, vous avez le carbone numéro 1 qui est la fonction aldéhyde du déglucose et qu'en rouge, au carbone numéro 5, vous avez un hydroxyle. Vous avez une flèche rouge qui vous symbolise cette future liaison et c'est ça la cyclisation. C'est la liaison entre ce carbone du carbonyl et cet hydroxyle en C4 ou en C5. Cette liaison, elle se fait par la création d'un pont osizique. Des mots sympas. Ce pont osizique, il va se former par une perte d'une molécule d'eau. C'est important aussi à retenir. Et on parlera d'hémiacétalisation intramoléculaire. Attention, intramoléculaire parce que c'est à l'intérieur même de la molécule. Ce n'est pas notre molécule qui se colle avec une autre, c'est notre molécule qui se colle à elle-même. Voilà. Donc, on parle de création d'un pont osizique. Je vais passer à la diapo suivante mais je vais continuer à votre parler. La liaison, elle se fait avec le C1 parce que c'est un accepteur. là, tu rentres un petit peu trop dans les détails je pense. Mais en effet, là, notre carbone, tu vois qu'il a un delta plus et notre oxygène, c'est des histoires d'électronégativité, oui, mais on ne rentre pas du tout dans ces détails-là. Mais si ça peut t'aider à retenir en te faisant une petite explication, fais-le. Mais j'avoue que là, je vais embrouiller tout le monde et je vais embrouiller moi-même. Mais oui, en effet, c'est une histoire d'électronégativité et si tu le vois en effet sur le schéma, voilà, on sait si tu veux, je pourrais m'envoyer un message et si tu veux, je chercherai. Mais en effet, c'est une histoire d'électronégativité. Voilà. Donc, cette cyclisation des os, elle ne se fait pas au hasard. On va avoir différents types de cyclisation. Donc déjà, cette cyclisation, elle se fait toujours entre le carbonyl qui est en C1 pour les aldoses et qui n'est pas en C1 pour les cétoses. Mais je reviendrai après. En fait, souvent, le prof, il va faire des généralisations avec les aldoses et du coup, après, quand on se pose un peu sur notre cours, on dit, mais attends, avec les cétoses, ce serait différent, tatatitatata. Vous ne prenez pas la tête. Quand il y a marqué carbonyl C1, vous savez qu'on parle des aldoses. Voilà. Donc, une cyclisation entre le carbonyl C1 et le C5, ça va donner un cycle sous forme pyrannose. On va appeler ce cycle un pyrannose. Ça va donner, ça va être un hétérocycle à six sommets. Ça, je ne peux pas trop vous l'expliquer. Malheureusement, c'est juste, il faut essayer de le comprendre, le voir avec les images. Vous voyez, si vous regardez la première molécule en haut, que c'est bien entre le C1 en bleu marine et l'hydroxyle qui est en C5 qui a la liaison. Et si vous regardez les molécules une fois fermées et que vous comptez le nombre de sommets, ça fait bien un hétérocycle. Hétéro parce qu'il y a différents atomes, il y a des carbones, il y a des oxygènes, etc. Vous voyez bien que du coup, ça fait entre C1 et C5 six sommets. Attention. Et là, je vais vous expliquer comment on va différencier nos anomères, alpha et bêta. Vous voyez que sur la molécule en bas à droite, il y a marqué bêta D-glucopyranose. Pourquoi bêta ? Parce qu'on va considérer que l'hydroxyle qui est représenté en paire, le groupement hydroxyle, ici, va être au-dessus du cycle. Et à gauche, on a l'alpha D-glucopyranose. Ici, notre hydroxyle, il est en dessous du cycle. Je n'arrive pas très bien à vous montrer avec la souris, donc tant pis. Non, je ne voulais pas faire ça. Pardon. Du coup, il faut bien que vous regardiez l'hydroxyle en vert. L'hydroxyle qui est accolé au premier carbone, pardon. Il ne faut pas que vous regardiez n'importe quel hydroxyle. il faut que vous regardiez l'hydroxyle qui a été impacté par la liaison. La liaison, elle est entre C1 et C5. Vous regardez l'hydroxyle qui est en C1. Donc, si le groupement hydroxyle est à droite ou en bas du cycle, comme sur la molécule de gauche, on parlera d'anomère alpha. Si l'hydroxyle est à gauche ou au-dessus, on parlera de bêta. On m'a demandé six sommets pour six carbones. Six sommets, vous voyez qu'en dessous, il y a un des sommets qui est composé d'un oxygène. C'est pour ça qu'on parle d'hétéro-cycle parce que tous les sommets ne viennent pas du même atome. Mais du coup, cycle parce que c'est un cycle et hétéro parce que tous les sommets ne sont pas des carbones. Pour les oz qui ont plus de cinq carbones, la liaison va quand même se faire avec le cinquième carbone ou ça va se faire avec le dernier carbone de la chaîne. Je vais y venir parce qu'il y a différents types de cyclisation. Mais là, le prof, il a parlé, il a fait des exemples qu'avec des oz à six carbones. Donc, vous enquêtez qui n'est pas trop, vous verrez qu'après, il y a un autre type de cyclisation. Voilà. Et on m'a demandé aussi si le déplacement d'équilibre, c'est faire passer le OH en haut ou en bas. En fait, le déplacement d'équilibre, je crois que ça vous a perturbé ce déplacement d'équilibre avec la muta-rotation. Quand on parle de déplacement d'équilibre, c'est de déplacement de quantité entre les deux anomères. Et en fait, pour passer d'une anomère à l'autre, il va falloir que notre cycle se défasse, repasse en forme linéaire et se refasse dans l'autre sens. Donc, oui, finalement, le déplacement d'équilibre, c'est passé d'une forme à l'autre, donc c'est passé d'en haut à en bas, mais le OH, il ne peut pas juste sauter, il faut que tu repasses par la forme linéaire. Mais oui, en fait, le déplacement d'équilibre, c'est le déplacement entre peut-être cinq formes alpha et deux formes bêta, à peut-être cinq formes bêta et deux formes alpha. C'est le déplacement de quantité. J'essaie de trouver mes mots. C'est comme si... Non, je ne vous trouve pas d'exemple simple. En fait, le déplacement d'équilibre, c'est le déplacement de chacune des quantités. L'un va se transformer en l'autre et l'autre va se transformer en un jusqu'à arriver à quelque chose qui arrête de changer. Mais la quantité ne change pas. Oui, oui. En fait, si vous avez dix formes linéaires, peut-être en avoir cinq en alpha, cinq en bêta, vous aurez toujours dix formes. Mais juste, on peut passer d'une forme alpha à une forme bêta. Les formes vont s'interchanger. Je sens que là, je vais commencer à envoyer ceux qui avaient compris et vous, je crois que je ne vais pas vous aider. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir me poser la question après sur le forum, etc. Mais là, il faut que je passe à autre chose, je crois, parce que je suis un petit peu en retard. Mais j'ai compris. Ouf, ça va. Voilà. Donc, la cyclisation, là, c'était la forme piranose entre C1 et C5. Mais on va aussi pouvoir parler de civilisation en forme furanose entre C1 et C4. Là, la forme furanose, ça va être une forme moins stable que la forme piranose. Donc, on en aura moins dans la nature. Dans la nature, ça se passe comme ça. Si quelque chose est plus stable, il y en aura plus que la forme moins stable. c'est comme chez les animaux, s'il y a un animal qui est faible, il y aura moins de descendance qu'un animal qui est fort. Enfin, il va mourir plus vite et il y aura moins de descendance. Là, c'est pareil. Je suis partie trop loin. Du coup, là, par contre, ça va être entre C1 et C4 et ça va être un hétérocyc à 5 sommets. Donc, faites bien la différence entre C1, C5, 6 sommets, C1, C4, 5 sommets. Mais pour la cyclisation, pourquoi on prend le 1 et pas le 4 ? En fait, ça, c'est arbitraire. Quelqu'un a un jour décidé, enfin, quelqu'un, ils ont observé qu'il y avait une liaison entre 1 et 4. Ils ont appelé ça Furanos, ils ont appelé ça Piranos. Mais pourquoi 1 et 4 ? En fait, encore une fois, c'est une histoire d'électronégativité. Notre groupement carbonyl va pouvoir réagir de manière plus forte avec un hydroxyle que deux hydroxyle ensemble. C'est pour ça que ça va être toujours avec le C1 et un autre hydroxyle. En effet, ça peut être différent aux hydroxyle possibles. Donc, voilà. Ensuite, par contre, je ne vous ai pas changé la petite image, c'est la même parce que je n'ai pas trouvé une aussi bien. Du coup, faites comme si c'était avec le C4. Voilà. Donc, voilà. Ça, je n'ai pas grand chose à vous expliquer, mis à part que si c'est au-dessus, ça va être une forme bêta. Si notre hydroxyle est au-dessus de notre cycle, ça va être une forme bêta. Et si notre hydroxyle est en dessous de notre cycle, ça va être une forme alpha. Il faut bien que vous reteniez C1, C4, Thuranos, 5 sommets, etc. Mais encore une fois, ça, je suis désolée. Mis à part bien regarder les molécules, comprendre ce qui se passe, ce n'est pas très, très compréhensible. Ensuite, bien sûr, il y a des choses qu'il faut comprendre, mais j'avoue, je ne peux pas trop, trop vous en dire plus. Donc, voilà. Juste, voilà, le petit attention sur la cyclisation, c'est que chez les cétoses, ça va se faire à partir du C2 et pas du C1 puisque notre fonction carbonyl ne sera plus en C1 mais en C2 souvent. Mais encore une fois, le prof va donner des exemples arbitraires. Enfin, enfin, je crois que ça ne peut rien dire ce que je viens de dire. là, par exemple, il nous dit attention, le cétose, ça se fait à partir du C2. Il va y avoir des cétoses avec la fonction carbonyl peut-être en C3. Juste ici, il va nous parler du fructose, donc il dit C2. Mais du coup, faites bien attention. Pour une cétose, ce n'est pas forcément en C1, mais ce n'est pas forcément faux non plus. Donc là, je vous ai mis juste en dessous, je vous ai marqué C2, C5, furanose, 5 sommets. Ça, du coup, c'est pour une cétose alors que pour un aldose, ça aurait été C5, C1, C5, 6 sommets. Et du coup, c'est différent avec les cétoses. Et je vous ai mis cette petite, ce petit, il n'est pas allé plus loin, le prof, il a juste dit C5, C2, C5, furanose, 5 sommets. Il n'en a pas dit plus. Donc, vous apprenez que c'est différent pour un cétose pour dans ce cas-là. Et je suis désolée, je n'ai pas énormément d'explications. Ensuite, si vous regardez bien vos molécules, vous voyez que ce n'est pas possible que ce soit la même chose pour un cétose et pour un aldose. D'où mon petit attention. Mais ne vous inquiétez pas, le prof ne rentre pas plus dans les détails. Donc, si vous apprenez ça, que vous comprenez déjà ça, c'est très bien. Donc, maintenant, je vais vous passer à la dernière partie. Je vais essayer d'aller un petit peu vite parce qu'il est déjà 25. Désolée, Estelle, je me dépêche. Cette partie-là, elle n'est pas très compliquée. Je vais vous parler des osides. Je vous en ai déjà parlé. Monosaccharides non hydrolysables, osides hydrolysables. Pourquoi ? Parce que les osides, c'est une association de monosaccharides par des liaisons glycosidiques ou osidiques. On parle indifféremment de liaisons glycosidiques et osidiques. Donc, ces osides, ça va être donc des molécules complexes. Ça va être un assemblage de monosaccharides. Ça va être plein de petites oses liées en roue. Et cette liaison glycosidique, ça va être une liaison covalente forte. C'est important à retenir que c'est covalente forte entre l'hydroxyle réducteur d'un os et la fonction hydroxyle d'un second os. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hydroxyle réducteur ? En fait, quand on va cycliser notre os, notre fonction carbonyl, elle va se transformer. elle ne va pas pouvoir rester telle qu'elle. Notre double liaison se transforme, etc. Et cette transformation de notre carbonyl aldéhyde ou cétone en forme cyclisée, ça va nous donner un hydroxyle réducteur. Vous voyez que là, sur la molécule que je vous ai mis en dessous, C1, vous voyez bien qu'il y a une double liaison. Vous voyez qu'il va y avoir des transformations physiques, chimiques. Et vous voyez qu'après, en C1, on aura un OH plutôt que notre double liaison. Et ce OH, on va l'appeler l'hydroxyle réducteur. Donc, une liaison glycosidique, c'est une liaison entre cet hydroxyle réducteur et un OH d'un second os. Un OH qui ne vient pas de cette fonction carbonyl. C'est-à-dire pas un OH qui est en C1. Un OH en C3, 4, 5, etc. Donc, ces osides, ici, je vous ai mis un petit exemple. Je vous ai mis l'exemple du maltose qu'il faut apprendre. Ici, on va parler de liaison alpha. Pourquoi alpha ? Parce que si vous regardez la première molécule à gauche, on est en C1. Je vous ai écrit 1 en rouge juste au-dessus. Notre hydroxyle est sous notre cycle. Or, sous notre cycle, on a dit que c'était quelle forme ? On a dit que c'était la forme alpha. Au-dessus de notre cycle, c'est la forme bêta. Ici, on va avoir une liaison alpha entre notre carbone numéro 1 et le carbone numéro 4 de notre second os. On va pouvoir parler pour le maltose de liaison alpha puisque l'hydroxyde est en dessous du plan. Un 4 puisque les carbones impliqués sont le carbone numéro 1 pour le premier rose et 4 pour le second toze. Ici, pour le maltose, c'est deux molécules de glucose qui se lient entre elles. Mais pour d'autres molécules comme le lactose, etc., ce sera d'autres molécules. Et du coup, ici, on va pouvoir appeler cette molécule, cette liaison, cette molécule, pardon, l'alpha déglucopyranosyl 1,4 déglucopyranose. Pourquoi ? Alors, le alpha parce que notre première molécule est de type alpha, dégluco parce que ça va être un déglucose, pyranosyl parce que c'est un cycle sous la forme pyranose, 1,4 parce que c'est entre le premier et le quatrième carbone et déglucopyranose parce que notre deuxième molécule, c'est également un déglucopyranose. Voilà. Donc ici, je vous ai fait un petit tableau avec 3 disaccharides, donc 3 osides composés de 2 monosaccharides. Je vous ai mis leur nom à gauche, lactose, maltose dont je viens de vous parler et saccharose. Je vous ai mis le type de liaison que c'était. Si je vous prends le lactose, la liaison, c'est bêta 1,4. Pourquoi bêta ? Parce que le premier rose impliqué est sous la forme bêta. Donc, liaison bêta 1 et 4 parce que c'est une liaison entre le premier carbone du premier rose et le quatrième carbone du second dose. Ensuite, à gauche, je vous ai marqué clivage, bêta 1,4, galactosidase égale lactase. Bêta 1,4 comme la liaison, galactosidase parce que notre premier rose, c'est un galactose et dase, c'est le suffixe qu'ils ont décidé de mettre. Et on peut aussi l'appeler la lactase. Quand il y a az, souvent, c'est une molécule qui coupe. Donc, voilà, vous avez les différents types de liaisons. Je vous ai mis juste après le saccharose et le lactose pour que vous puissiez les voir, pour que vous puissiez voir, décortiquer la molécule pour voir la liaison, etc. Juste attention si vous voulez décortiquer le saccharose, on a dit que la liaison, c'était une liaison de type alpha-1-2. Et là, vous pouvez vous dire, enfin, en fait, vous pouvez vous dire, oui, mais la deuxième molécule, c'est un bêta-prupto-furanidose. Donc, bêta, c'est censé être en haut. Et si vous regardez, vous voyez que sur notre molécule de fructose, le OH est vers le bas. C'est parce qu'en fait, notre molécule a été tournée. Donc, ça, je vous le dis, si vous êtes du genre à vouloir décortiquer, vous n'allez pas comprendre, ça va vous casser la tête. Sachez juste que le glucose a été tourné. Donc, si vous posez une question sur le fructose, sur cette molécule-là, alpha-bêta, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, normalement, là, j'ai fini. Juste ce tableau-là, il faut que vous l'appreniez. je vous ai souligné, je vous ai souligné galacto, gluco, etc. C'est pour vous montrer quelle ose c'est. Galacto, c'est le galactose. Glucose, c'est glucose. Fructose, c'est fructose. Donc, voilà. Normalement, j'ai fini ma partie. Vous avez préparé des QCM, mais je pense que là, on va direct passer à Estelle. Si tu veux bien, Estelle, je vous ai mis les corrections, de toute façon. Donc, si une fois que vous avez fini, vous voulez les faire, allez-y. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez toujours me les poser. Je m'appelle Louise Duc-Jacquet, normalement, c'est marqué. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez poser des questions sur le forum ou normalement, vous me trouverez dans votre groupe sur Facebook de pré-rentrée. Voilà. Et est-ce qu'il faut apprendre les différentes représentations graphiques, celles où je vous ai mis des petites étoiles ou des petits cœurs, etc., il faut les apprendre. Oui. Donc, les principales glucose, galactose, fructose. Je vous l'ai dit, vous avez des petits cœurs sur les diapos. Voilà. Estelle ? OK. Ouais, c'est bon. Du coup, je passe présentatrice ou on reste comme ça ? Comme tu veux. Je ne sais pas comment on passe. Il y a quelqu'un du tam ou pas là pour ? Si tu veux, si tu veux, je le fais. Ce n'est pas grave. OK. C'est jusque-là, du coup, ouais. Oui, Christiane. Est-ce que je peux passer présentatrice ou pas ? Du coup, pour faire les diapos, c'est moi. OK. Merci. C'est Estelle ? Ouais. OK, vas-y, je te... Hop. Alors, juste, on m'a demandé si pour demain, il fallait apprendre les molécules. Dans le QCM de demain, je ne vous ai pas mis de molécules visuelles. Il faudra les apprendre. Je me suis dit que ce n'était pas très cool si vous le mettez direct. Mais voilà, c'est tout. Vas-y, Estelle, je te laisse. Ouais, c'est bon. Alors, hop, c'est pas ça. Du coup, la deuxième partie. Par contre, n'hésitez pas à m'interrompre parce que du coup, moi, je ne vois pas les chats. Ça marche ou pas ? Ouais. Alors, du coup, dans la deuxième partie, on va parler des aspects métaboliques des glucides. Donc, dans cette partie, j'ai essayé de regrouper, du coup, le rôle des glucides, l'apport qu'ils vont avoir sur le corps. Et en fait, du coup, ce qui se passe dans leur assimilation, tout ça, comment ça marche. Et du coup, on va parler de la glycolyse, de la néoglucogenèse et des différentes régulations qui vont se faire grâce à des enzymes ou des hormones. Voilà. Donc, on va, du coup, tout à l'heure, vous avez vu que les glucides, ils avaient un rôle énergétique. En fait, ils représentent 50 à 55%. de notre rapport énergétique. Ce qui correspond, par exemple, un gramme de glucides, ça correspond à 4 kilocalories. Donc, ils peuvent être, en fait, utilisables immédiatement ou bien stockés. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en début de cours, sous forme de glycogène chez l'homme et sous forme d'amidon chez les végétaux. l'un des glucides très importants, c'est le glucose. Celui-ci, en fait, a un rôle indispensable sur le plan cellulaire. Grâce à son catabolisme, en fait, il va fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules sous forme d'ATP et du coup, notamment, les cellules, notamment, des hématies qui sont les globules rouges. Et ces hématies, en fait, elles sont dites, du coup, cellules glucodépendantes. Donc, elles dépendent du glucose pour pouvoir fonctionner. Et le glucose, en fait, c'est le seul substrat à fournir de l'énergie en absence d'oxygène. Donc, absence d'oxygène, c'est l'anaérobi. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. L'apport en glucides, elle se fait essentiellement au niveau alimentaire. Donc, on va avoir des polysaccharides, des disaccharides comme les lactoses, saccharoses et monosaccharides qu'on retrouve dans les fruits et les miels. Donc, en fait, les polysaccharides et les disaccharides vont subir des processus d'hydrolyse pour pouvoir être absorbées par le corps et donc utilisées. Et elles se font, du coup, exclusivement sous forme de monosaccharides. Donc, en gros, on n'absorbe pas les disaccharides et polysaccharides. Il faut forcément que ces sucres soient hydrolysées pour être absorbées sous forme de monosaccharides. Sauf exception, du coup, les premiers jours du nouveau-né, les nouveaux-nés peuvent absorber les disaccharides et les trisaccharides. Voilà. On va prendre l'exemple de l'amidon pour comprendre comment se fait la digestion d'un glucide. L'amidon, c'est un polysaccharide. Il a plusieurs chaînes d'ose. Et en fait, il va y avoir plusieurs enzymes qui vont couper ces liaisons. Et c'est l'endoamylase. L'endoamylase, en fait, elle va couper les liaisons alpha 1-4. On a le polysaccharide qui est l'amidon. Il va passer dans le tube digestif, dans la lumière du tube digestif. Donc, le zoophage pour arriver jusqu'à l'estomac et puis après les intestins. Donc, déjà, au niveau buccal, on va avoir la première enzyme qui va être l'amylase salivaire qui va déjà faire une première coupure. Et puis, on va avoir une deuxième au niveau pancréatique, donc l'amylase pancréatique. Et donc, on va passer de polysaccharide à disaccharide et trisaccharide. Puis ensuite, dans la lumière intestinale, on va avoir les disaccharides et trisaccharides, du coup, qui vont être spécifiquement clivés par, du coup, des enzymes en fonction des disaccharides qu'on va avoir. Par exemple, si on a du maltose, c'est la maltase qui va cliver le maltose et qui va donner deux glucoses, donc deux monosaccharides. Le lactase qui va cliver le lactose, donc on va avoir du glucose plus du galactose et ensuite, la sucrase qui va du coup, sucrase ou saccharase qui va du coup cliver le saccharose ou sucrose en du coup, glucose plus fructose. Donc, on obtient bien des monosaccharides. Donc, il existe en fait une maladie génétique, enfin, en fait, il peut exister des déficits en enzymes, du coup, par exemple, là, c'est le déficit congénital en saccharase et somaltase et en fait, il s'agit d'une maladie génétique qui va entraîner intolérance au sucre caractérisée par une malabsorption des oligosaccharides et des disaccharides. Et du coup, en fait, cette intolérance au sucre, elle va entraîner une fermentation au niveau intestinal qui va causer des douleurs abdominales. Donc, ça va être comme manifestation clinique, par exemple, des diarrhées osmotiques, des ballonnements très importants et un inconfort abdominal très prononcé. Voilà. Alors, l'absorption des glucides. Alors, en fait, pour pouvoir être absorbé, sachant que les glucides sont très hydrophiles et que la membrane plasmique, elle est lipophile, donc elle va être imperméable au glucose, l'absorption va faire appel à des transporteurs de glucose car pour être absorbé, du coup, elle doit traverser la cellule des intestins, donc la cellule de la bordure en brosse des intestins, antérocytes, pour arriver jusqu'à la circulation sanguine. Donc, il y a un double mécanisme d'entrée qui va être luminal et basal. Et du coup, les deux types de transporteurs, on va avoir les glutes, donc qui permettent l'entrée et la sortie du glucose. Alors, eux, ils fonctionnent sans énergie, donc sans ATP, ça s'appelle donc un transport facilité et qui va être dans le sens du gradient de concentration, donc qui va être du plus concentré au moins concentré. Et l'autre type, ça va être le CGLT, sérum glucose transporteur couplé au gradient de sodium, qui lui est un transport actif, donc ça veut dire qu'il utilise de l'ATP, il utilise de l'énergie et lui, donc du coup, va être dans le sens opposé du gradient, donc lui, il va être du moins concentré au plus concentré. Donc, voilà les différents types de transporteurs, donc on a les CGLT1 qui sont principalement localisés au niveau de l'intestin et du rein et qui ont une forte affinité pour le glucose. Donc, CGLT2, seulement le rein, glute1, donc c'est un transporteur ubicitaire qui se retrouve quasiment dans toutes les cellules, notamment les globules rouges, et lui, il a une forte affinité pour le glucose. Glute2, donc ça va être le foie, pancréas, intestin, rein, cerveau. Lui, en fait, il est unique, en fait, il assure uniquement la sortie des glucides, du glucose fructose, des glucides, des antérocytes au sang. C'est seulement lui qui effectue cette circulation, ce passage. Donc, après, on a GLUT3, cerveau, forte affinité. GLUT4, plus ça va être dans les muscles striés et tissus adipeux, qui est une forte aussi affinité. Et GLUT5, qui du coup, se retrouve dans les intestins et c'est lui qui permet avec du coup, CGLT1, le transport de la lumière intestinale aux cellules antérocytes. du coup. Donc, la régulation des glucides, elle se fait par des hormones. Dans le sang, on parle de glycémie pour le taux de sucre dans le sang. et par exemple, l'insuline va favoriser l'entrée du glucose dans les tissus insulinosensibles. Donc, les tissus insulinosensibles, ça va être les cellules adipeuses, donc l'adipeuse et les cellules graisseuses et musculaires. Et donc, cellules adipeuses et cellules musculaires. C'est deux choses différentes. Ensuite, elle permet la pénétration du glucose permettant une augmentation de la perméhabilité membranaire grâce au recrutement des transporteurs GLUT4 à la membrane plasmique et du coup, elle stimule l'enrichissement membranaire en GLUT4. Donc, par exemple, dans le diabète qui est une intolérance au glucose, on va avoir une diminution de sensibilité au GLUT4. Cette diminution va entraîner en fait la diminution de l'entrée du glucose dans les cellules et donc une augmentation du taux de sucre dans le sang. Donc, le taux de glycémie va augmenter. Donc, ça, c'était un exemple du coup de régulation du glucose, enfin des glucides. Donc, maintenant, on va voir la glycolyse. Donc, la glycolyse, c'est une voie métabolique très importante en fait. Elle va permettre de diminuer la glycémie, notamment grâce à l'insuline. Et donc, c'est la voie d'utilisation du glucose. Elle est commune à l'ensemble des cellules de l'organisme. C'est donc, en fait, elle est universelle et c'est une voie de type cytosolique. Alors, on a deux types de glycolyse. On va avoir l'anaérobie qui est donc, c'est la glycolyse anaérobie qui se fait en absence d'oxygène, d'O2. Et le rendu, ça va, en fait, on va avoir une production de seulement 2 ATP. Alors qu'avec une glycolyse aérobie, donc en présence d'oxygène, on va avoir une production de 38 ATP. Donc, beaucoup plus important au niveau énergétique. et donc, la glycolyse aérobie, en fait, elle fait intervenir le cycle de Crépes. Voilà. Donc, la formule, ça va être glucose plus 2NAD moins plus 2P plus 2 ADP qui va donner 2 pyruvères plus 2NADH plus 2H plus plus 2 ATP plus 2H2O. 2H2O. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Ça, c'est la glycolyse. Voilà. Donc, on va un peu détailler cette voie métabolique. Alors, il y a trois grandes étapes à connaître. Donc, la première, ça va être la phosphorylation du glucose qui va donner après quelques étapes du coup, le fructose 1, 6, bisphosphate. Donc, la phosphorylation, ça va être l'ajout d'un groupe phosphate. mais il va y avoir aussi une isomérisation. On verra ça plus tard dans le détail. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième grande étape, c'est la conversion de l'exos 10-phosphate en 2 triosphosphate. Et enfin, la conversion de ces triosphosphate en ATP pour aboutir en pyruvate. Donc, en fait, au total, il faut connaître, il faut savoir que la glycolyse, c'est 10 réactions qui se passent dans le cytosol et dont 3 sont irréversibles. Ça correspond du coup à l'étape 1, 3 et 10 qu'on va voir ensuite. Donc, la première étape, ça va être la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate. Donc, en fait, on va rajouter un groupe phosphate sur la liaison, sur le carbone 6. cette première étape, elle est irréversible et elle va être catalysée par une kinase. Donc, les kinases, il faut savoir que ça phosphoryl. Donc, c'est elle qui ajoute le groupe phosphate et elle utilise une molécule d'ATP. C'est aussi pour ça qu'elle est irréversible, en fait, c'est parce qu'elle utilise de l'énergie. Et en fait, il existe deux types de kinases. On va avoir l'exokinase qui est ibiquitaire avec une forte affinité au glucose et le glucokinase qui est uniquement hépatique et qui, elle, aura une faible affinité mais qui va avoir un rôle dans le stockage du glycogène. Du coup, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Parlez au micro comme ça, je vous entends parce que je ne peux pas voir le chat, en fait, sur ma tablette. On a demandé entérocytes pendant interrogation et on a répondu cellules instants. Ah non, c'est bon, ça a été répondu. Ah, ok, bon, ça va. Parfait. Du coup, on a vu la première étape, donc maintenant, la deuxième, ça va être l'isomérisation du G6-phosphate, enfin, glucose 6-phosphate, on va simplifier en mettant G6-P, en fructose 6-phosphate. Donc, l'isomérisation, c'est la transformation de corps chimique avec une grande peau de base mais dont la formule simplifiée est différente. Du coup, cette étape, elle est réversible et elle est catalysée par la phospho-exoze isomérase, PHI. Troisième étape, donc là encore, on a une phosphorylation, on va encore ajouter un groupement phosphate et donc là, le fructose 6-phosphate va devenir le fructose 1-6-bisphosphate, bis pour 2. Et cette étape, elle est irréversible car la réaction est catalisée par une phospho-fructo-kinase 1 et utilise une molécule d'ATP. alors la PFK1, donc phospho-fructo-kinase 1, c'est une enzyme allostérique et elle a un rôle clé en fait dans la régulation de la glycolyse et du coût de la glycémie, du taux de sucre dans le sang. Au total, pour l'instant, le bilan énergétique sur les trois étapes, on a consommé deux liaisons riches en énergie, donc deux molécules d'ATP, par molécule de glucose consommée. Donc, pour une molécule de glucose, on a déjà consommé deux liaisons riches en énergie. Quatrième étape, on va avoir le clivage du fructose 1,6-bisphosphate en deux trioses phosphates. Donc, le clivage, on va passer du coup de 6 carbone à 3 carbone, à deux fois 3 carbone. Donc, on va obtenir un, le glycéraldéhyde 3-phosphate et deux, le dihydroxyacétone phosphate qui sont des isomères. Donc, on a ces molécules-là, enfin, oui, ces molécules, elles ont toutes les deux trois carbones. Donc, on conserve les six carbones, sauf que la liaison a été coupée. Du coup, c'est catalysé par le fructose 1,6-bisphosphate aldolase, c'est une enzyme ubiquitaire et qui procède à l'ouverture d'un pont hémiacétal via une molécule d'eau, H2O. Alors, là, on peut retrouver une pathologie, en fait, due au déficit de l'aldolase. Ça va être la glycogénose et, en fait, ça va créer, du coup, c'est le déficit de l'aldolase A musculaire et ça a entraîné une rhabdomyolyse et une anémie hémolytique. Donc, ça va être des myopathies avec intolérance à l'effort, des fatigues musculaires importantes et, du coup, une anémie hémolytique, ça veut dire que les globules rouges s'éclatent. Voilà. Destruction des globules rouges, voilà, anémie hémolytique. Cinquième étape, du coup, on a l'interconversion des deux triosphosphates qui vont s'intervertir. Donc, on avait trois glycéraldéhyde, trois phosphates et dihydroxyacétone, je ne sais plus exactement, bon, c'était sur la diapo avant, mais j'ai simplifié en 3-PGA et TH-AP. Et il faut savoir que le 3-PGA, c'est le seul substrat qui va suivre dans la glycolyse. Alors, cette étape, elle est réversible et elle est catalysée par le triosphosphate isomérase. La sixième étape constitue, en fait, la formation du 1-3-dysphosphoglycérate. C'est le premier composé riche en énergie. Elle est réversible, c'est une réaction d'oxydation qui est catalysée par le 3-PGA déshydrogénase avec comme coenzyme le NAD+, et qui va donner alors NADH plus H+. Après, en fait, il faut connaître par cœur toutes ces étapes. Donc là, je vous en parle, j'ai essayé de simplifier, mais je pense que c'est ce qu'il faut retenir. 7e étape, formation du 3-phosphoglycérate. Donc, c'est une réaction réversive catalysée par la phosphoglycérate kinase. Donc là, c'est une oxydation phosphorylante. On passe, en fait, on a de l'ADP et on va produire de l'ATP. Donc, première molécule d'ATP formée. 8e étape, formation du 2-phosphoglycérate. Donc, c'est aussi réversible. Elle est catalysée par une phosphoglycérate mutase, PGM, avec coenzyme 2-3-DGP. D-PG, pardon. Ensuite, la 9e étape, donc c'est la formation du 2-phosphoénol pyruvate, appelé PEP. Et c'est un composé riche en énergie aussi. C'est une réaction réversible qui est catalysée cette fois-ci par une énolase avec son cofacteur, le magnésium, Mg2+. Et ça constitue, en fait, une déshydratation. La 10e étape, la dernière, donc on a l'obtention, enfin, du pyruvate. Donc, cet état, comme je vous l'ai dit précédemment, elle est irréversible. Elle est catalysée par la pyruvate kinase et donc, il y a une formation d'une molécule d'ATP. Alors, il existe encore une pathologie du déficit en pyruvate kinase qui est en fait une anémie hémolithique et même chose que précédemment, ça va être la destruction en fait des globules rouges chez l'individu et donc, ils ont un taux d'hémoglobine diminué ce qui peut entraîner certaines pathologies qui peuvent être graves. voilà. Donc, bilan global de la glycolis, on a seulement deux ATP, donc c'est un bilan assez pauvre, contrairement, par exemple, au cycle de Krebs, si vous avez dû le voir précédemment dans des cours, je pense. Et donc, en fait, avec le pyruvate, on va avoir deux orientations possibles. Donc, si c'est en anaérobie, donc en absence d'oxygène, le pyruvate va être réduit en lactate et il va produire seulement deux ATP. Et cette réaction est catalysée par la lactate des hydrogénases avec coenzyme NADH. Et en fait, il y a ensuite une retransformation en pyruvate au niveau hépatique. Ah oui, il faut savoir que le globule rouge n'a pas de mitochondrie. Donc, il ne peut pas, il ne peut être que la glycolise peut-être qu'anaérobie. Il n'y a pas de glycolise aérobie dans le globule rouge. Donc, du coup, le pyruvate dans la glycolise aérobie va rentrer dans le cycle de Krebs de la chaîne mitochondriale et va produire du coup 38 molécules d'ATB. Ce qui est très important au niveau énergétique. Voilà, donc ça, c'était la glycolise. Maintenant, on va voir un peu sa régulation. Donc, en fait, la régulation de la glycolise, elle va dépendre fortement de l'état énergétique de la cellule, des concentrations en ATP-AMP et d'une enzyme clé qui va être la PFK1 qu'on a vue précédemment et qui est fortement sensible à la variation d'ATP-AMP. Alors, il faut savoir qu'il y a des enzymes, les enzymes des réactions irréversibles de la glycolise, elles vont être soumises en fait aussi au mécanisme de régulation et ça concerne en fait l'exokinase, donc on a vu la première étape, la PFK1 et la pyruvate kinase, donc celle de la dernière étape. Alors, le niveau énergétique d'une cellule, en fait, c'est la clé de la régulation au niveau de ces différentes enzymes. Par exemple, si le niveau énergétique de la cellule est bas, c'est-à-dire que l'AMP est élevé, alors on va avoir l'activation de la PFK1, ce qui va entraîner une augmentation intracellulaire de fructose 1,6 bisphosphate, ce qui donc correspond à une régulation fortement positive de la pyruvate kinase et donc l'augmentation de la glycolise. Donc en fait, on augmente l'assimilation du glucose dans le sang, dans les cellules. Et si le niveau est haut, le niveau énergétique d'une cellule est haut, alors l'ATP va être, donc l'ATP est élevé, donc on va avoir une inhibition de la PFK1 et de la pyruvate kinase, ce qui entraîne du coup une augmentation du glucose 6-phosphate, chez 6P, qui donc va entraîner une inhibition de l'exokinase et donc c'est une régulation négative de la glycolise. Donc on stoppe un peu la glycolise quand l'ATP est trop élevé, qu'on a trop de molécules de l'ATP, on n'a pas besoin d'apport énergétique, donc on ne va pas faire de glycolise. Est-ce que c'est clair ? Je vais un peu vite parce qu'il ne reste que du coup cinq minutes. Du coup, ensuite, autre voie métabolique, ça va être la néoglucogenèse. Donc celle-là, ça va être la formation du glucose, mais à partir de précurseurs non glucidiques. Elle s'effectue essentiellement dans le foie et on a trois substrats principaux. Donc l'alanine et la lactate, qui vont conduire au pyruvate, et ensuite le glycérol qui rejoint la néoglucogenèse au niveau des triososphates. Alors, en fait, c'est la biosynthèse du glucose à partir du pyruvate. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la voie métabolique inverse de la glycolise. Les réactions ne sont pas les réactions inverses de la glycolise. Il y a seulement sept réactions réversibles en commun. Et par exemple, pour contourner l'étape 10 de la glycolise, on a deux réactions. Il faut savoir que la phosphoenolpyruvate carboxykinase, c'est l'enzyme clé de la régulation de la néoglucogenèse. Alors, moi, j'ai préféré ne pas vous détailler la néoglucogenèse. Vous le verrez en cours, du coup, enfin, s'il en parle, puisque ça sera que sur deux heures l'aspect métabolique. Mais bon, il faut savoir que la néoglucogenèse, ça se passe dans trois niveaux enfin, dans trois organes différents, on va dire, la mitochondrie, le cytoplasme et enfin, le réticulum endoplasmique. Alors que la glycolise, elle, elle s'effectue seulement dans le cytoplasme des cellules. Alors que là, on va avoir différents compartiments, on va dire, cellulaires. Voilà. Donc, les enzymes clés de la gluconéogénèse, je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais on va avoir le glucose 6-phosphatase qui se trouve dans le RE, le fructose 1,6-bisphosphatase dans le cytoplasme, le phosphoenol pyruvate carboxykinase que je vous ai dit tout à l'heure qui se trouve dans le cytoplasme et le pyruvate carboxylase dans la mitochondrie. Je ne vous l'ai pas noté sur la diapo, mais juste, voilà, je n'avais pas envie non plus de trop détailler vu le temps en plus que la première partie a pris, tout ça. Enfin, voilà, je n'ai pas non plus envie de vous surcharger. Donc, du coup, on va passer maintenant à la régulation allostérique de la glycolise et néoglucogenèse. Donc, en fait, c'est allostérique, du coup, ça veut dire que s'il y a un changement de configuration, ça va entraîner une augmentation, par exemple, de la glycolise et une diminution de la néoglucogenèse ou à l'inverse. Donc, c'est ce que j'ai écrit en dessous, une voie inhibée, l'autre est activée. Et ça, ça va dépendre du rapport ATP-AMP. Donc, par exemple, si le rapport ATP-AMP est faible, ça va activer la glycolise. Au contraire, si elle est élevée, c'est la néoglucogenèse qui va être activée. Petit rappel, donc, la glycolise, ça produit de l'énergie. Comme on a vu, ça produit soit deux molécules ATP, soit 30 molécules ATP en fonction de l'oxygène de la présence d'oxygène ou pas, alors que la néoglucogenèse conserve l'énergie. Du coup, on va avoir l'enzyme PFK2 qui a un rôle central dans cette régulation. elle va permettre alors cette enzyme, elle est bifonctionnelle, donc elle peut être phosphorylée ou déphosphorylée. Sa déphosphorylation qui est stimulée par le fructose 6-phosphate va permettre de convertir le fructose 6-phosphate en fructose 2-6-bisphosphate et ce qui du coup entraîne un taux de glucose sanguin bas. Alors que si on a besoin de... si on libère du glucose du coup dans le sang, elle va être... cette enzyme va du coup être phosphorylée et inhibée... cette phosphorylation se fait par l'inhibition de la fructose 6-phosphate et du coup, on va reconvertir le fructose 2-6-bisphosphate en fructose 6-phosphate. Donc, cette phosphorylation, elle est glucose dépendante parce que c'est en fonction de la glycémie, du taux de glucose dans le sang. Et on a donc une régulation l'ostérique par le fructose 6-phosphate comme je vous ai dit, soit c'est stimulé et donc du coup l'enzyme est déphosphorylée, soit elle est inhibée et du coup l'enzyme est phosphorylée. Voilà. Donc, on a aussi du coup, je vous ai dit, des hormones qui agissent sur la régulation des glucides, du glucose. Donc, par exemple, dans le pancréas, on va avoir l'insuline. Donc, elle, elle est sécrétée quand la concentration de glucose augmente. Elle augmente du coup l'entrée des glucoses dans les tissus. Donc, elle active la glycolyse et la synthèse du glycogène et inhibe la néoglucogénèse. Donc, elle, c'est... elle permet le stockage des glucoses dans les cellules. Et donc, oui, voilà. Alors que du coup, le glycogène, donc, l'insuline, elle va déphosphoryler l'enzyme PFK2. Donc, elle a une activité déphosphorylation de la PFK2, mais il y a une activité kinase aussi qui se crée. il y a une production de R2-6-BP et elle active donc la glycolyse et bloque la néoglucogénèse. À l'inverse, le glucagon, lui, quand il est sécrété, quand le taux de glucose diminue, il va y avoir du coup dégradation du glycogène pour la production de glucose en mobilisant les enzymes de la néoglucogénèse. Il y a augmentation de la libération de glucose du foie dans le sang. Le taux de glucose augmente dans le sang donc la glycémie augmente. On va avoir une phosphorylation de la PFK2, elle a disparu mais elle va tout y être, activité phosphatase, donc déphosphorylation de la F2-6-B bisphosphate et élimination des activateurs de la glycolyse et inhibiteurs de la néoglucogénèse pour que la néoglucogénèse du coup puisse se faire. Voilà. Après, je voulais parler du métabolisme du glycogène mais bon, le cours est terminé donc je... Après, je vous invite à lire les diapos et puis poser des questions sur le forum. C'est... Vite fait, je peux vous dire que c'est une forme de mise en réserve du glucose, en fait, le glycogène qui va permettre après d'être le glucose rapidement mobilisé lors de sa dégradation, non pardon, de mobiliser le glucose quand la glycogène est dégradée et c'est la majeure partie des sucres stockés chez le mammifère, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau hépatique et musculaire. C'est un polyglucose ramifié, il possède des liaisons alpha-1,4 et ramification alpha-1,6. C'est une source d'énergie, structure en réseau qui permet une libération rapide du glucose. Donc après, j'ai mis la synthèse, sa synthèse se fait à partir du G6P et il faut 5 enzymes nécessaires, je n'ai pas mis les enzymes mais j'en ai mis deux pour parler de l'isomérisation du G6P en G1P, donc glucose 1-phosphate qui s'est fait par la phosphoglucomatmutase et une activation du G1P en UDP-glucose par l'UDP-glucose phosphorylase. Toutes ces réactions sont réversibles. Voilà, après, il y a l'élongation de la chaîne, sa dégradation. J'ai mis l'élongation qui va se faire par le glycogène synthase qui va permettre les liaisons alpha-1,4 et grâce aussi aux enzymes branchantes. Puis la dégradation, ça va être une phosphorylase par le glycogène phosphorylase et l'action d'enzymes débranchantes du coup en présence de phosphates inorganiques. Voilà, puis il y a d'autres enzymes qui vont permettre de passer du G1P au G6P par la phosphoglucomutase et du G6P au glucose plus phosphat inorganique par G6 phosphatase qui se trouve dans le réticulum endosplasmique du foie. Voilà. Enfin, la régulation du glycogène. Alors, on va avoir la glycogène synthase qui active sous forme déphosphorylée qui est, donc, cette enzyme est active sous forme déphosphorylée et inactive sous forme phosphorylée et à l'inverse, le glycogène phosphatase du coup va être active sous forme phosphorylée et inactive sous forme déphosphorylée et donc, elles vont permettre de réguler en fonction du taux de glucose dans le sang aussi grâce à l'insuline et l'adrénaline qui vont aussi agir sur ces différentes enzymes. Voilà. Après, vous verrez ça en plus en détail dans les cours, je pense. Peut-être qu'il n'en parlera pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il compte faire cette année. Voilà. Et du coup, j'avais proposé quelques QCM mais je pense que je suis allée trop vite et je ne suis pas sûre que vous... Enfin, je ne sais pas. Vous avez envie de les faire ? Je ne vois pas... Je n'entends pas vos réponses. Excuse-moi, Estelle. Tu m'entends ? Oui. Oui. Je voulais te poser une question à propos de la pathologie pour la cléogénose. Ouais. En fait, je n'ai pas bien compris le rapport avec les muscles. C'était quoi leur anomalie ? La rhabdomyolyse ? Alors, en fait, il faut savoir que les rhabdomyocytes, c'est des cellules musculaires. Et donc, en fait, ça va juste être... Attends, c'était où ? Je ne sais plus où c'était. Mais en fait, ça va... Donc, une lyse, c'est une lyse cellulaire, c'est quand les cellules sont détruites. Donc, en fait, ça va détruire les cellules musculaires de la rhabdomyolyse. Voilà. Oui, d'accord, mais le lien avec les sucres... Enfin... Alors... On parle de glycogénose, c'est ça qui vous gêne un petit peu. Oui, oui, c'est juste que la glycogénose, ça entraîne une rhabdomyolyse. En gros, si tu... Alors, attends, il faut que je revienne là-dessus. c'était dans quel endroit, du coup ? C'était bien avant. Aglicogénose, c'est là. En fait, le déficit de l'aldolase A musculaire, donc en fait, tu vois que l'aldolase, elle permet de faire le clivage, en fait, du F1,6-bisosphate en deux triososphates. Du coup, s'il y a un déficit, ça ne va pas se faire. Et du coup, le processus d'alcoolisme va être empêché, on va dire, ça va être compliqué. Donc du coup, ça va créer ensuite des problèmes au niveau musculaire parce qu'on... Comme je disais, attends... D'accord. Et du coup, ça veut dire que l'aldolase A, elle n'est que dans les muscles, c'est ça ? Dans les muscles, mais en même temps, ça entraîne aussi une anémie hémolithique. Donc en fait, dans les globules rouges aussi, ça fait éclater, en fait, les globules rouges. Après, attends, je cherche dans le cours, là, je te fais. Je vous retrouve. c'est gentil. La glycogénose. Alors, c'était... Alors, glycogénose. Non, c'est pas là, c'est avant. Alors, la glycogénose. Donc, alors, le prof, il dit, le difficile pour entraîner une myopathie avec intolérance à l'effort et des épisodes de rhabdiomolise. Donc, l'ise cellulaire accompagnée ou non d'une anémie hémolithique, destruction des globules rouges. Alors, l'aldolase, c'est une enzyme de la glycolise qui est capable de cliver le fructose 1,6-bisphosphate en 2-triosephosphate. Donc, elle est prépondérante dans le muscle. Voilà, en fait, l'aldolase A est prépondérante dans le muscle et dans le globule rouge. C'est pour ça, en fait, qu'elle entraîne, si elle est en déficit, une rhabdomyolyse, donc une lise musculaire avec une anémie hémolithique qui est la destruction des globules rouges. Et comme le glucose, en fait, et le glucose, il est indispensable à la vie du globule rouge. Comme je l'ai dit au tout début, les hématies, les globules rouges, ils sont glucodépendants. Donc, s'il manque de glucose, forcément, ça entraîne des problèmes et donc une anémie hémolithique. Voilà. Est-ce que c'est clair pour toi ? Oui. Ça ne sert à rien. Voilà, voilà. Du coup, c'était le dernier cours, je crois, de l'après-rentrée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à…